Bonjour à toutes et tous. Je vais remercier tout d'abord l'Université catholique de nous accueillir dans ses locaux agréables pour mener les travaux qu'on va mener ensemble, la réflexion qu'on va mener ensemble aujourd'hui, très originale. Et je remercie également tous les membres de cette table ronde qui ont accepté de participer à cet exercice un peu particulier, mais tout à fait passionnant qu'on va vous proposer aujourd'hui autour des imaginaires. Vous savez que si on est là, enfin j'imagine que beaucoup d'entre vous savent que si on est là, au départ de tout ça, il y a une décision importante qui a été prise par la métropole de Lyon, qui est le passage de la gestion de l'eau en régie publique. La gestion publique de l'eau, qui était une des priorités de notre mandat, a été annoncée très tôt, en début de mandat. Nous pensons vraiment que c'est un élément très important pour, aujourd'hui, gérer notre bien commun dans l'intérêt général. Je ne vais pas vous redétailler toutes les raisons qui prédisposent effectivement à ce choix, mais les missions que nous voulons accorder à cette régie sont très élargies par rapport à la production et la distribution de l'eau, qui est habituellement le travail du service public de l'eau, puisque nous souhaitons aller en amont sur toutes les problématiques de protection de la ressource, diversification de la ressource, au regard du changement climatique, et que nous souhaitons également aller sur une dimension forte d'accès à l'eau pour tous. Dans toutes ces dimensions, pour l'hygiène et pour la dignité, ce n'est pas un vain mot dans notre métropole, 3000 personnes vivent à la rue aujourd'hui, n'ont pas accès à l'eau courante, 18 000 personnes sont sans logement, vivent dans des squats, vivent dans leur voiture, vivent chez des tiers et n'ont pas un accès aisé à l'eau pour tous les usages essentiels. Donc c'est vraiment des missions élargies et importantes dans un contexte qui est préoccupant du point de vue de la ressource. Alors là aussi, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais je vais vous donner quelques chiffres. On n'est pas pourtant sur les chiffres aujourd'hui, mais c'est des chiffres symboles que tout le monde dans cette métropole devrait connaître, parce qu'en fait, on ne se pose pas beaucoup de questions sur la façon dont notre eau potable nous arrive, notre eau pour nos besoins essentiels. On ouvre nos robinets, ça coule, et on les ferme, ça s'arrête, ça repart dans les tuyaux, tout va bien, ça fonctionne. Mais on ne se demande pas en fait comment elle arrive là, cette eau, comment elle est gérée, est-ce qu'elle est abondante, est-ce qu'elle est partagée ? En fait, il y a des tas de questions à se poser derrière, effectivement, aujourd'hui, la question de la ressource en eau. Ces chiffres, c'est les suivants, moins 30% de baisse du débit d'étiage du Rhône à l'horizon 2050, donc un tiers du débit du fleuve, potentiellement, que nous allons perdre dans les trois décennies à venir. 2070, fin de l'apport glaciaire des Alpes, donc fond total de l'apport glaciaire, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'ensemble des milieux aquatiques. Et voilà, c'est vous dire aussi que seulement 2,8% de la... sur notre planète bleue, 2,8% seulement de l'eau présente sur notre planète est de l'eau douce. Et que sur ces 2,8%, 0,001% seulement est de l'eau atteignable et potable pour la consommation humaine. Donc ça vous donne un petit peu le rapport de cette ressource qui semble si abondante, mais qui en fait est vulnérable et qui manque déjà à une grande partie de la population de notre planète et qui manquera encore fortement dans les décennies à venir si nous n'essayons pas de la gérer partout où nous le pouvons en bien commun. Aujourd'hui, donc on est dans une métropole en transition parce que c'est des choix qui sont forts, on a d'autres politiques de l'eau que je ne vous présenterai pas là. On vient de voter au niveau de la métropole de Lyon une politique ville perméable, qui est une politique qui est destinée à réinfiltrer l'eau là où elle tombe. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, c'est une gestion à la source des eaux pluviales. Et puis on a d'autres politiques qu'on va développer dans l'année à venir notamment, qui sont des politiques importantes et structurantes pour l'eau. Ce que je voulais vous dire effectivement, c'est que cette métropole en transition, elle doit dessiner des futurs désirables qui sont possibles malgré le contexte qu'on connaît, malgré le contexte climatique et là aussi je vous renverrai au rapport du GIEC, mais elles sont possibles si nous nous attachons à les rendre possibles. Et pour ça, il y a un élément essentiel qui nous a semblé aussi être fondateur du passage en régie publique, c'est l'implication des citoyens dans la gestion du bien commun. Ça, ça nous paraît effectivement quelque chose d'essentiel à travailler. Il faut vraiment que les citoyens aujourd'hui se réapproprient la gestion de leur bien commun. Et pour ça, il faut que le récit de ce qu'ils ont envie de construire pour l'avenir, il y ait des espaces pour le construire. Aujourd'hui, le récit est souvent confisqué. Il est fait par d'autres. On n'aime pas bien en fait qu'on nous impose des récits. Et on a tous effectivement besoin de créer des possibles en construisant des récits qui nous portent vers un avenir effectivement plus désirable. Donc, si on est là aujourd'hui, pour cette démarche-là en tout cas, c'est qu'on a envie de créer cet espace, d'ouvrir cet espace. C'est vraiment un événement qui ouvre une démarche de sensibilisation et de concertation sur l'ensemble de l'année 2022, sur ce sujet de l'eau. Et on a envie d'ouvrir cet espace aux imaginaires et à la construction d'autres récits qui appartiennent aux citoyennes et aux citoyens que vous êtes. Voilà, je vais laisser la parole donc à Jérémy Cheval pour la suite. Merci beaucoup Anne Groperin et merci à vous tous d'être présents pour cette table ronde sur l'imaginaire. Donc, écoutez, avant de présenter tout le monde, juste pour revenir sur la question d'imaginaire et pour aller sur ce thème de l'eau comme bien commun, et si les imaginaires ouvraient des possibles, c'est vous rappeler et se rappeler de manière collective que dès qu'on vient d'entendre un discours ou dès qu'on vient pour une conférence et qu'on a lu un texte, on va déjà fabriquer un imaginaire sur ce qui va se passer. Donc, j'espère qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Donc, ici, j'ai le plaisir de vous présenter quatre personnalités importantes de la question de l'imaginaire. Et je vais commencer par vous, Thomas Coapel. Donc, vous êtes directeur d'études et facilitateur d'intelligence collective dans l'agence Indivisible, qui fait du conseil pour l'action publique. Vous accompagnez la création et la diffusion de nouveaux récits à Alternatiba, Paris, en coordonnant le pôle récit, et vous expérimentez de nouveaux formats de films en analysant les effets des images sur nos représentations dans une démarche d'anthropologie visuelle sur votre chaîne YouTube Ciné-Chamanisme. Pour vous, la grammaire cinématographique est un langage en soi, mais on y reviendra. Ensuite, Chloé Luctassé, durant votre parcours professionnel, vous avez toujours relié art, science et politique, si je ne me trompe pas. Et vous êtes cofondatrice et co-directrice de l'association à but non lucratif, l'Université des Pluralités, qui réunit chercheurs, artistes, designers, auteurs, autour des enjeux de la transition écologique et sociale. Vous poursuivez des objectifs d'intérêt général par le partage, l'expérimentation et la mise en visibilité collaborative et créative. En d'autres termes, votre pratique expérimentale et évolutive se déploie en collaboration avec différentes actrices et acteurs du changement. Vous réunissez des collectifs et des individus pour mobiliser les imaginaires et pour raconter, co-construire, diversifier ces voix qui racontent demain. Et on y reviendra. En troisième position, vous retrouvez Blaise Mao. Blaise Mao, vous êtes journaliste de formation, rédacteur en chef du média Ouzbek Erika depuis sa création en 2010. Ouzbek Erika est un média qui explore le futur à travers notamment un magazine trimestriel et un site d'information que vous retrouverez en ligne. Vous êtes également spécialiste des problématiques liées aux nouvelles technologies et des jeux vidéo. C'est important malgré tout. Vous avez travaillé au Parisien IAGO et pour revenir sur Ouzbek Erika, vous êtes co-fondacteur avec Jérôme Ruskin de cette plateforme dans l'idée de démocratisation des savoirs. On y reviendra également. Et pour terminer, à l'extrémité, en face de moi, Jean-Philippe Pierron, vous êtes agrégé et professeur de philosophie à l'université de Bourgogne. Jean-Philippe, vous êtes professeur de philo, donc, ancien doyen de la faculté de philosophie de Lyon III et directeur de l'école doctorale. Vous êtes désormais professeur à l'université de Bourgogne et membre de son comité régional d'éthique. Vous centrez vos recherches sur l'imagination morale autour de l'éthique médicale comme de l'éthique de l'environnement. Vous êtes co-fondateur de la chaire Valeurs du soin et auteur de nombreux ouvrages portant sur la santé, l'écologie, le soin, ses valeurs et relations. Et moi, je m'appelle Jérémy Cheval, je travaille pour l'école urbaine de Lyon et je suis coordinateur du pôle formation et je travaille pour Radio Anthropocène. Voilà pour les présentations. Maintenant, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet à travers vos imaginaires et surtout ce que vous faites. Donc, les imaginaires, si je fais une petite introduction, qui, depuis les publications de Rob Hopkins avec la démarche des villes en transition et, depuis la réhabilitation de l'imaginaire de Gilbert Durand, le travail sur l'imagination a intégré notre quotidien. L'opposition entre réel et imaginaire a largement évolué et l'imaginaire ne cessera de nourrir les situations que nous traversons. Il apparaît de plus en plus important de mobiliser l'imaginaire comme un outil indispensable pour faire face aux enjeux de la transition écologique, voire aux enjeux de ce que l'on nomme à l'école urbaine l'anthropocène. Imaginer, c'est être capable de fabriquer des possibles et de libérer des contraintes. C'est permettre d'incarner par le récit les changements. C'est aussi apporter une approche sensible et mobilisatrice. Aussi, ma première question, du coup, sera la question générale de ces premiers échanges qu'on va faire entre nous. Quel rôle peuvent avoir les imaginaires dans la prise en compte des défis sociaux, écologiques ? Et j'aimerais commencer, j'aurais bien commencé par vous, Chloé, mais je vais commencer par Jean-Philippe Pierron. En partant sur l'idée de qu'est-ce que... C'est un twist quand même, là. Qu'est-ce que pour vous l'imaginaire ? Merci pour cette question. Peut-être un préalable, c'est de dire que la question de mobiliser les imaginaires pour essayer de penser d'autres possibles, ça laisserait penser que les imaginaires ne sont pas déjà à l'œuvre. Il y en a déjà. Et peut-être que ce qui est en question, c'est une contestation de certains imaginaires par d'autres. C'est-à-dire que de cette façon, notre manière de penser notre rapport à l'eau, il est pris dans un imaginaire. Celui du contrôle, de la gestion et de la quantification, qui pense que maîtriser la nature par la métrique, penser de l'eau comme des flux, des cubages, c'est la meilleure façon de garantir la manière de la gérer. Mais au fond, la gestion, enfin, penser l'eau dans le langage de la gestion, c'est un imaginaire. Donc, il questionne d'autres façons, éventuellement, de l'envisager. Donc, je dis ça pour dire qu'il y aurait, à mon avis, un problème à laisser croire, en fait, que l'imaginaire serait du côté des poètes, des artistes et des cinéastes, mais que ceux qui sont vraiment sérieux, eux, ne vivent pas dans et avec et n'activent pas des imaginaires. Ça, c'est une petite précaution d'usage, mais qui me paraît nécessaire. Et la seconde, c'est donc de dire qu'il y a un lien très, très fort, finalement, entre imagination et politique. Il est double. Il y a un premier qui consiste à dire qu'effectivement, on renforce un projet politique à partir d'images très, très fortes. Ça s'appelle l'idéologie, qui peut avoir un sens positif, mais qui peut aussi être très problématique. Et puis, il y a une ouverture des possibles par le politique en essayant d'explorer des voies qu'on n'avait pas jusque-là envisagées. Ça s'appelle l'utopie. Et l'utopie, c'est peut-être ça le rôle de notre après-midi, pour une part. Qu'est-ce que c'est ? C'est explorer en imagination des possibles qu'on n'avait jamais envisagées, mais à condition, effectivement, de penser que la question de l'utopie n'est pas sa pathologie. Parce que finalement, oser parler de l'imaginaire et en faire une politique, c'est venir aussi porter un coup de boutoir contre l'idée que l'utopie serait un déni de réel. En fait, l'idée, j'ai l'impression, je ne veux pas être trop trop long, mais l'idée d'une mobilisation de l'imagination pour le politique dans le champ de l'utopie, c'est une invitation à une formule qui est très simple, d'une certaine manière, qui consiste à dire comment imaginer plus pour mieux vouloir. Et imaginer plus pour mieux vouloir, ça signifie, effectivement, sortir d'un imaginaire qui fige la manière de poser les problèmes. Et cet imaginaire, c'est celui de la gouvernance par les nombres, au fond, de la culture de la statistique et de la gestion, enfin, le paradigme gestionnaire, au fond. Je réponds, je m'arrête là-dessus, peut-être, mais ça me paraît... Voilà une première réponse. C'est une très bonne transition par rapport à ces chiffres qui nous font toujours quelque chose. Nous voulons entendre parler de ces chiffres au niveau de l'eau et justement de rappeler le rôle de l'imaginaire face à ce langage-là. Je peux rajouter une toute petite phrase, en fait, parce que la question des chiffres, en fait, c'est l'histoire de la statistique. Donc il y a une histoire politique de la statistique, qui a au moins trois siècles, plus que ça, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que l'histoire de la statistique ? C'est l'idée que, et s'il était possible de traduire notre expérience du monde dans une langue qui nous permet de l'appréhender de la manière la plus globale possible. Et en fait, c'est un imaginaire. C'est l'imaginaire, ce que j'appelais, de la maîtrise par la métrique. Mais c'est une conception possible. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de statistiques. La question, c'est que comment, peut-être, on peut se rappeler que derrière les nombres se racontent d'autres choses. Et de votre côté, Chloé-Luc Tassé, comment se définit pour vous la mobilisation des imaginaires dans l'université de la pluralité ? De la pluralité, oui. Donc pour nous, en fait, la mobilisation des imaginaires, en fait, on l'a fait de différentes façons. Donc, justement, en fait, pour revenir aussi sur ce que Jean-Pierre Pierron disait, je trouve que c'est assez intéressant, cette question de quantification de chiffres. Je sais qu'on ne peut pas s'éternaliser sur ça. Mais je pense qu'une des grandes problématiques de notre époque, c'est le fait qu'on n'a pas été en mesure de créer un imaginaire sur les questions soutenables assez fort pour mobiliser un grand nombre de personnes dans cette direction-là, en général. Donc, à l'université de la pluralité, en fait, on n'essaie pas nécessairement de mobiliser tout le monde dans la même direction. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter les imaginaires et de voir les imaginaires comme une ressource de l'imagination et de travailler sur comment est-ce qu'on peut trouver des manières ensemble de le voir comme un processus, donc comme une pratique. Donc, on pratique surtout les imaginaires en se rencontrant, donc en les comparant, en apprenant la capacité de comprendre c'est quoi les imaginaires qui sont forts sur le futur, mais aussi sur les questions de transformation écologique, sociale, ou sur les questions de droite, sur les questions de gauche. Donc, il y a vraiment ce travail de les comparer, d'en parler, d'en discuter avec des communautés, des collectifs. Il y a vraiment un travail de rassembler, justement, les praticiens, donc d'autres associations, d'autres collectifs comme les nôtres, qui travaillent sur les questions des imaginaires aussi, donc qui ont des pratiques aussi créatives sur comment générer des récits, mais aussi d'autres manières de pouvoir voir demain, donc de façon créative. Puis aussi, on a un travail aussi de mettre en pratique, donc d'expérimenter aussi avec comment créer, avec des gens, des imaginaires. Donc, c'est un peu comme ça qu'on l'aborde à l'Université de la Pluralité. Thomas, est-ce que vous souhaiteriez réagir, ou juste nous dire comment vous fonctionnez de votre côté à Alternibat? Oui, je vais réagir des deux façons, justement. Par rapport à la vision qu'on a eue des imaginaires, moi, je trouve que j'aimerais peut-être parler en termes d'échelle et de temporalité. J'ai l'impression que c'est des choses qui changent extrêmement lentement et à des échelles assez importantes, surtout dans une économie mondialisée. Donc, je me disais en vous écoutant que peut-être les imaginaires, ce sont des continents, il y a une tectonique des plaques, comme ça qu'on peut observer, il y a de la friction, mais c'est assez lent à bouger, notamment sur cet imaginaire statistique qui a donné le mot « état », etc. Mais il y a peut-être d'autres échelles auxquelles on peut intervenir. Et on parle aussi beaucoup de récits. C'est une échelle déjà peut-être où des individus ou des collectifs artistiques et associatifs peuvent déjà plus agir. Les récits, pour moi, ils agissent sur les représentations. Et ce qui m'intéresse, du coup, à Altantiba et au Pôle Récit, c'est d'agir même sur un degré encore plus petit, on va dire, qui est sur la fiction, de produire le maximum de fiction, de pouvoir aussi distribuer des méthodes un petit peu en open source pour que les gens s'emparent de la narratologie, qui est plutôt une discipline pas très répandue en France. Comment on construit un récit ? Avec quoi ? Quels ingrédients ? Pourquoi ? Pour dire quoi ? Et du coup, en espérant que comme ça, il y ait une pluralité justement de mondes qui émergent, de « et si », mais qu'on ait aussi la force des récits au sens de fiction qui permet d'engager un peu autrement les individus dans une expérience mentale. C'est-à-dire que quand on parle d'imaginaire, pour moi, il y a cette notion d'utopie, peut-être qu'on va discuter, qui va revenir beaucoup, mais qui est un peu statique. C'est un point de départ et un point d'arrivée à des récits, mais ce n'est pas une dynamique. Il n'y a pas l'espèce de temporalité d'une fiction ou d'un documentaire. Donc du coup, on n'a pas l'engagement qu'on pourrait avoir dans d'autres types de récits. Je pense que c'est un outil indispensable pour les décideurs, d'avoir une utopie, un point, un horizon à viser, pour les citoyens aussi. Après, en termes d'engagement et pour se décaler, je pense que la fiction est un outil particulièrement efficace, et ce, pour trois raisons. Ça permet de l'empathie avec des situations qu'on ne connaîtrait pas. J'ai vu un film excellent qui s'appelle « Un plein temps » avec Laure Calamy qui joue une femme de ménage et mère au foyer seule. Voilà, ce n'est pas moi, mais j'étais en empathie avec elle pendant 1h30 de film. Ça permet aussi de normaliser des comportements qui, aujourd'hui, sont minoritaires, mais qui, peut-être demain, deviendront indispensables pour que la société fonctionne. Donc voilà, on a, au Pôle Récit, décidé que la norme, parmi tous les récits qu'on allait produire avec des citoyens engagés, pas juste entre militants, c'était qu'il n'y aurait plus de voitures individuelles ou que ça deviendrait l'exception. Donc du coup, en 2035, comment on fait dans un monde où la voiture individuelle et l'exception n'est plus la norme ? Eh bien, on invente plein de solutions et par pointillé, on va dire, ça dessine une autre norme, un autre espace qu'on trouve normal. Et peut-être que sur l'eau, justement, la norme a changé, c'est cette représentation de flux un peu magique qui vient d'en haut et qui descend en bas. Et juste l'eau, elle passe. En imaginant, justement, cette conférence, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas des représentations sur la circularité de l'eau au sein même du foyer, d'une exploitation agricole, etc. Ça pourrait devenir la nouvelle norme. C'est déjà des pratiques individuelles qui sont épartes sur le territoire et minoritaires. Mais ici, ça devenait la nouvelle norme. Et enfin, la troisième fonction, pour moi, des récits et qui permet d'engager cognitivement les citoyens dans des démarches de concertation, par exemple, c'est s'entraîner. Une fois qu'on s'est dit, et si les déplacements étaient limités pour un quota carbone, une carte que sais-je, on se dit, est-ce que ce personnage-là, il va choisir d'utiliser ses points pour aller voir sa grand-mère qui est souffrante une fois toutes les deux semaines, ou est-ce qu'il va se faire ce week-end dont il rêve depuis toujours, mais qui va griller tous ses points carbone ? Une fois qu'on a exploré ce récit et des dizaines d'autres, du coup, on s'entraîne à cette possibilité-là et on voit qu'il y a certaines conditions où cette possibilité-là, elle devient envisageable, d'autres non, et c'est plus binaire. On sort de pour ou contre. Et je pense que, du coup, la force des récits, et c'est ce qu'on essaie de faire à Alternatiba, c'est d'ouvrir, justement, les possibles et de sortir de la binarité le plus possible. Pardon pour la longueur de ma réponse. Non, pas de souci. Du coup, j'aimerais avoir votre avis sur cette question de l'imaginaire et peut-être revenir un peu sur la question, désolé de vous ramener à la question un peu de départ, qui était aussi ces imaginaires dans le rôle de la transition écologique. Pourquoi, finalement, vous avez tous ce point en commun, hormis le fait que vous avez été choisi pour cette table ronde, mais malgré tout, en quoi la transition écologique, finalement, est en lien et doit jouer ou peut jouer un rôle avec, par les imaginaires ? Oui, s'il vous plaît, Blaise Mahon. Pardon. Je vais revenir sur l'action de la transition écologique et énergétique. Peut-être un complément sur les récits. On a eu l'occasion de publier l'année dernière le livre des 10 ans du Beckerika et d'avoir une préface de Hervé Letellier, le romancier qui a écrit l'anomalie, qui a eu le Goncourt il y a deux ans. Et il écrit une jolie phrase que j'aime beaucoup, qui, à mon avis, résume bien l'affaire. Il dit « Le futur ne peut être qu'une multitude de récits ». Le futur n'est pas ce qui va se passer. Le futur, c'est ce qu'on va faire. En tout cas, c'est notre conviction et c'est ce qu'on essaie de défendre à Usbeck Erika. Donc, ça implique de travailler sur des imaginaires, de lutter contre des imaginaires dominants dont on a plus ou moins de conscience, dont les acteurs qui sont aux commandes ont plus ou moins de conscience, pas toujours. Et je pense qu'en termes de méthodologie, ça implique non pas de faire aux doigts mouillés, de regarder dans une boule de cristal ou de faire forcément la perspective très scientifique. On peut avoir une méthodologie qui est plus anthropologique, plus sociologique. Il y a une anthropologue américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Anna Singh, qui a écrit un livre marquant qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde », que je vous invite à lire, qui a été traduit en français il y a 3 ou 4 ans. Et elle, elle dit « Ce qu'il faut, c'est non pas « look ahead », non pas « regarder devant », mais « look around », « regarder autour ». Et en fait, le futur ne s'invente pas... On a tendance à le mettre à distance. Le futur comme quelque chose de lointain, d'impalpable. Le mot même est plus lointain qu'avenir ou que demain ou que d'autres mots synonymes. Et je pense qu'en fait, il faut le rendre palpable dans le présent. C'est assez paradoxal parce qu'on est englué dans le présent. On a ce sentiment d'être englué dans le présent, de ne pas arriver à se projeter. Et je pense que c'est justement dans notre présent, en apprenant à regarder autrement, qu'on peut trouver des germes de futur. Et je vais prendre peut-être pour illustrer un exemple lié justement à la transition écologique dans le nouveau numéro du Beckerika. où on a travaillé sur la notion de maintenance. Un mot pas du tout sexy. Un univers qui ne donne pas envie. Et on a fait un dossier de 40 pages sur le sujet que je voulais faire depuis longtemps. Et puis il y avait toujours une bonne raison de ne pas le faire parce qu'il y a des sujets plus attrayants ou dans lesquels on a plus vite envie de se plonger. En fait, on en avait assez un petit peu de constater et d'étudier et de repérer plein de signaux sur ce que j'appelle l'injonction à l'innovation. Le culte de l'innovation dans l'entreprise, mais pas que. Quel que soit son métier, quel que soit son secteur d'activité. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui n'innovent pas. Et c'est pas grave. Il y a plein de postes où on n'innove pas. Il y a plein de métiers où on n'innove pas, mais où on transmet des savoir-faire. Et où l'enjeu, qu'il soit une transmission générationnelle ou dans une logique de compagnonnage. Et où en fait, on n'innove pas et c'est pas grave. Et pourtant, on a ce discours dissonant où on nous dit qu'il faut à tout prix innover. Et je pense qu'on a essayé de renverser la logique et d'essayer d'imaginer comment rendre la maintenance, l'entretien et le soin désirables. C'est quoi les imaginaires autour de ça ? Et quand on creuse un peu, on se rend compte que par exemple, la Bolivie a lancé un grand travail participatif au milieu des années 2000 sur la question juridique, sur les droits, notamment les droits des objets. On sait qu'il y a des évolutions sur le droit du vivant récemment, sur le droit animal, mais aussi sur le droit des fleuves. Il y avait eu le cas de la Nouvelle-Zélande, peut-être qu'on y reviendra, puisqu'on est sur la thématique de l'eau. Mais eux, ils avaient même poussé la réflexion sur la création de droits et de devoirs liés aux objets. Aujourd'hui, ça fait son chemin en fait. Il y a le débat en France sur l'indice de réparabilité. Il y a une loi en Suède avec une incitation fiscale pour aller réparer ces objets abîmés. On a une ristourne fiscale si on amène ces appareils endommagés dans des boutiques spécialisées. Et en fait, je pense que le travail qui a pu être mené en Bolivie, le travail qu'on a essayé de faire dans ce dossier-là, c'était de rendre désirables des choses qui ne le sont pas. Il y a juste une image qui résume ça. C'est le juriste John Oliver qui prend cet exemple dans une de ses émissions. C'est le Tonight Show, je crois, son émission. Il parle des Legos. Il dit, imaginez une boîte de Lego chantier, travaux. Ça, on voit bien, ça existe. Vous construisez vos petits personnages qui fabriquent des infrastructures, des ponts. On peut aussi imaginer que le gamin va se faire un malin plaisir de détruire après son pont une fois qu'il l'aura construit. Mais par contre, qui a envie de jouer à des Legos maintenance ? Personne. Et ce serait quoi des Legos maintenance ? Ce serait quoi apprendre à jouer à des Legos maintenance ? À prendre soin des infrastructures ? Mais je dis ça parce que c'est vraiment important. Il y a eu l'accident du pont de Gênes il y a 5 ans qui a fait près de 70 morts et qui était lié à un défaut de maintenance. Ça a été identifié. Donc, en fait, c'est intéressant la maintenance parce que c'est invisible. Je pense que c'est une des problématiques de l'eau. Et c'est une des problématiques qu'on retrouve très souvent dans les enjeux de la transition écologique. C'est l'invisibilité. Et comment on rend visible et comment on rend désirable des choses qui ne le sont pas. Sachez en tout cas que le sujet de la maintenance est un des sujets forts qui, pour ma part, que je trouve très intéressant, et dans tous les quartiers, notamment dans l'architecture, fait partie des enjeux de demain. Et juste pour revenir sur l'imaginaire des Legos, je pense qu'on peut imaginer que démonter une construction et la remontée fait partie des processus de maintenance, juste pour l'image. Du coup, dans le cadre de... On va arriver sur le sujet, finalement, de l'eau. Vous avez commencé à aborder la question du droit. Je sens revenir sur l'idée que le droit aussi, c'est vraiment une force imaginante, comme le rappelait Mireille Delmas-Marty. C'est les forces imaginantes du droit. Effectivement, droit à un fleuve, droit à des objets. Et dans la démarche d'une prospective participative de l'eau pour investiguer les imaginaires d'une eau rare au quotidien, la métropole, effectivement, s'est engagée à mobiliser les imaginaires en partant du quotidien. Vraiment, c'est la base, au-delà du catastrophisme et du déni qu'on commence à aborder à travers les enjeux de la transition, mais qu'on vient juste à peine défleurer. Et alors, on se demande toujours quelles sont les conditions de production d'imaginaires dans ces espaces-là et dans quelles conditions. Donc, maintenant, ce que j'aimerais vous entendre évoquer, c'est plus ou moins la question méthodologique et finalement, comment ces outils que vous déployez finalement permettent d'appréhender ce monde du présent, déjà, qui est déjà très intense, pour aller vers une démarche prospective également. Chloé, peut-être, vu que cette fois-ci, je ne fais pas de mauvaises blagues. Non, il n'y a pas de souci. En fait, bizarre, nous, avec U+, l'association qui travaille sur les imaginaires, on a décidé de ne pas appeler le travail des imaginaires des méthodes, on dit plutôt des pratiques. Je pense que ça revient à cette idée qu'on parlait, parce qu'on a évoqué un peu cette idée de chiffre, puis de direction, mais j'ai l'impression que lorsqu'on travaille les imaginaires, donc en mobilisant l'imagination, il y a vraiment quelque chose qui est dans le processus, quelque chose de vraiment chouette, qui est le fait que c'est quelque chose qui ne peut pas être transformé en soit un outil ou soit un service. Donc, le processus, en fait, des formes de mobilisation, d'imagination, comme l'art ou des formes fictionnelles, où justement, on parlait de récits ou des ateliers d'écriture, ça permet, en fait, nous, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter chez U+, donc ça permet justement de, premièrement, comprendre un peu c'est quoi les désirs de citoyens ou de communautés avec lesquelles on travaille, donc de commencer à dire, bon, c'est quoi, par exemple, pour vous, un futur de l'eau qui parle de transformation ou qui présente une transformation que vous trouvez désirable, une transformation dans laquelle vous sentez que vous pouvez vous projeter, puis à partir de, justement, cette base, ou même de récits qui nous amènent, ça peut être des images, des bouts de textes, des récits complétés ou en cours de complétion. On travaille sur essayer d'identifier c'est quoi, par exemple, des thématiques qui sont importantes pour les gens avec qui on travaille pour ensuite les développer davantage, puis voir si on est capable de s'entendre sur une direction plus ou moins commune pendant le temps de ces ateliers ou de ces moments partagés. Donc, c'est pour ça que je dis pratique, en fait, c'est qu'on travaille avec, justement, les ressources de l'imaginaire. En soi, on n'a pas, je sais qu'on a des collègues à Londres qui appellent ces nouvelles pratiques des « queer methodologies ». Donc, c'est les méthodologies qui sont plus dans l'expérimentation pluridisciplinaire, l'hybridation, donc c'est beaucoup de balbutiements d'essayer. Donc, c'est un processus qui, je pense, a aussi quelques défis, qui est le fait d'arriver à une conclusion ou une forme d'évaluation ou de résultats rapidement. Ce qu'on n'a pas nécessairement, on parlait de temps ou de temporalité, on n'a pas vraiment le temps en ce moment. On sent qu'il y a cette pression écologique qui est quand même sur nous, en fait, sur ces questions-là. Donc, pour moi, ça serait un... En fait, d'un côté, je trouve que c'est vraiment important de travailler justement ces univers communs ou de chercher le commun. De l'autre côté, il y a un peu la pression d'arriver avec des résultats. Donc, c'est... Bon, j'ai répondu à la question du défi en même temps, mais c'est des questions qui nous habitent beaucoup en ce moment, aussi, dans le travail qu'on fait. Je pense que le défi est souvent relié au mot, justement, que vous passez de la pratique, d'utiliser le mot pratique, qui est contre l'objet méthodologique, qui peut être méthodologie pour la recherche, à beaucoup plus d'appui ou d'accès sur comment, finalement, on produit la science. Mais ceci dit, à travers vos processus, ils sont ouverts, et en même temps, vous avez quand même une ligne que vous suivez, si je comprends bien. Oui. D'accord. Et d'un point de vue méthodologique, alors, du coup, le processus de recherche, est-ce qu'on parle de processus de recherche ou de pratique de recherche, ou bien est-ce qu'on est encore dans de la méthodologie sur les enjeux de l'imaginaire ? Ah, c'est une... Si je peux juste ajouter un petit truc. La raison pourquoi on a dit... Non, mais rapidement. En fait, la raison pourquoi on a décidé, premièrement, d'appeler ça pratique, c'est aussi parce qu'on travaille les imaginaires, en fait. Puis, on essaie d'encourager des gens à venir participer avec nous qui sont souvent pas nécessairement des chercheurs, ou, je veux dire, c'est des communautés qui s'intéressent, qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie d'avoir un pied dans la transformation, le changement. Donc, je pense qu'en disant pratique, on sentait que, bon, c'était plus fun. Il y a un peu un truc de... C'est plus fun, ça donne envie de participer. Voilà. Merci, ça me permet de temporiser un peu. En fait, c'est une... Sur la question du processus, en fait, quand on est en position de décision, que ce soit pour sa vie personnelle, sa petite communauté ou plus vaste, en fait, on aimerait être... Enfin, que ce processus devienne un programme et que ce programme se décline en procédés et en procédures. Et ce qui est compliqué, c'est de comment maintenir la dimension processuelle dans la culture du programmé. Et c'est-à-dire qu'en fait, de maintenir l'éveil créatif qui a, comment dire, pu se déployer, justement, ensuite en programme et en culture de régie, pour reprendre le thème qui, pour une part, a ouvert cet après-midi. Et donc, en fait, je dirais, en fait, sur cette question-là... Donc, la question du processus, ça veut dire que le... Instituer notre rapport à l'eau, ça veut dire le penser moins du côté de l'aval, c'est-à-dire que du côté de... Bien, on a à peu près compris la situation, voilà comment on la gère, mais la pensée du côté de l'amont, c'est-à-dire de garder toujours la dimension instituante de l'institution ou de la régie. Donc, c'est ça qui se cache, pour moi, derrière la question du processuel. Alors, à partir de là, je dirais, en fait, pour moi, ce qui est en jeu, c'est finalement de dire quels sont les savoirs qu'on mobilise aujourd'hui pour la prise en charge de l'eau. Globalement, ce sont, on va dire, si on dit des choses un peu triviales, je m'en excuse, c'est d'un côté les sciences de la nature, les savoirs hydroliciens, ceux du génie civil, du génie hydraulique, etc., du génie environnemental aussi, et puis un peu les sciences humaines, en disant, il faut à la fois pouvoir expliquer la qualité de l'eau, son alcalinité, enfin, son taux de pollution, enfin, bref, c'est là qu'arrivent les langages de quantification, et il en faut. Mais, d'une certaine manière, la question, c'est, si d'un côté, donc, on a un langage de l'explication qui met au jour des lois, des causes, des phénomènes, en fait, physico-chimiques objectivables, et puis, si de l'autre côté, on a un discours de sciences humaines qui dit, voilà ce que ça dit sur la manière de vivre avec l'eau, c'est intéressant, mais à un moment donné, c'est savoir comment ils deviennent et comment ils rejoignent des expériences. Et donc, il y a la question de ce qui est encore plus en amont que ça et ce qui est plus en aval que ça. C'est-à-dire, en fait, c'est là qu'arrivent, pour moi, les questions des imaginaires et des rôles des arts. Parce que, de cette manière, en fait, on ne peut pas attendre des artistes qu'ils soient des politiques. On ne peut pas attendre de la sagesse poétique qu'elle soit une sagesse politique. Mais, par contre, ce qu'on peut attendre d'elle, c'est qu'en décalant notre manière de poser le problème politique, eh bien, elle aille chercher ailleurs que là où d'ordinaire, on va chercher. Et pour moi, il y a deux enjeux. Enfin, il y en a au moins deux. Si on prolonge, en fait, ce qui a été dit déjà. Il y a la question, d'abord, que l'eau, comment dire, ce ne sont pas simplement des informations qu'on a sur elle. Ce sont des réalités que nous sommes. Alors que nous sommes parce que nous sommes, d'abord, composés de beaucoup d'eau, mais aussi parce que notre rapport à l'eau, il est investi d'images qui nous habitent. Et c'est à ça que creuse le poétique, d'une certaine façon. C'est que, je me disais, finalement, quand on est lyonnais, si on est lyonnais plutôt de Miribel, ou si on est plutôt du côté de la Saône, ou plutôt du côté de la Rhône, du Rhône, ce n'est pas la même eau. Ce n'est pas la même poétique de l'eau, d'une certaine façon. Mais une poétique de l'eau, elle dit qu'effectivement, il y a des images qui nous habitent. Et finalement, dans un quartier, dans mon quartier, ce dont il va être question, c'est ça. C'est finalement, qu'est-ce que c'est que l'eau, pour moi, citoyen, l'ANDA, dans tel territoire et dans tel quartier. Donc il y a la question, en amont, là aussi, très très en amont, il y a une poétique de l'eau intime. Moi, j'appelle ça éco-biographie, mais peu importe le jargon ou la langue. C'est-à-dire que nos biographies personnelles et nos biographies collectives se racontent relativement à des expériences de l'eau. Et l'eau, ce n'est pas que l'eau liquide, c'est la pluie, c'est le brouillard aussi, ou c'est son absence dans la sécheresse. Donc il y a ça. Et puis, il y a effectivement, du point de vue des méthodes, on est habitué aussi, du point de vue des méthodes, la futurologie, les commissariats au plan, ce sont des arts de mobiliser l'imagination pour oser fabriquer les scénarios. Simplement, c'est comment on ose, comment dire, ouvrir la pluralisation des scénarios. C'est-à-dire, plutôt que de proposer deux solutions, s'obliger d'en inventer trois, par exemple. Disant, tiens, brève, sortir du binaire pour, effectivement, inventer et pluraliser des réponses. Et donc, c'est-à-dire, en fait, accepter d'être dérouté dans la route de son programme. C'est ça, le processus. Oui, on dirait réagir. Oui, dérouté, c'est un bon terme parce que c'est vrai qu'on a l'impression que si on écoute les rapports du GIEC et à raison, c'est une ligne droite vers un mur et on ne ralentit pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait un film qui s'appelle Le rayon vert qui est un film expérimental qui montre que je pense qu'on a un rapport paradoxal avec l'avenir. Il y a comme une sorte de paradoxe temporel, c'est une boucle. On sait que ça va arriver mais pourtant, on ne change pas suffisamment les conditions, les causes aujourd'hui dans notre présent pour empêcher que cet avenir arrive. Je pense qu'on sort quand même d'une bonne trentaine ou quarantaine d'années d'alerte en mode il faut que les gens savent, il faut que les gens savent pour rentrer dans mais sortons de cette route qui va vers un danger imminent pour en inventer d'autres, des chemins de traverse, prenons des routes que nous n'avons jamais empruntées et donc c'est pour revenir à un terme que je voulais utiliser dérouter, donc naviguer dans l'incertitude en fait. Et c'est vrai que la prospective a longtemps été la science de la certitude à vouloir essayer de, pas prédire l'avenir mais essayer de, justement, en statistique bailleusienne se dire c'est plutôt cette tendance ou c'est plutôt cette tendance et finalement on voit que ça a des effets sur les citoyens qu'on peut recevoir dans les ateliers ou même les membres du pôle récit c'est que ça paralyse l'action en fait. Donc ce qu'on propose c'est une forme de prospective mais qui a déjà été théorisé plutôt de backcasting donc de dire on se projette dans un avenir qui est alternatif c'est pas l'avenir catastrophique qu'on nous promet la catastrophe paralyse l'action et se dire bon ben finalement dans cet avenir-là alternatif qu'est-ce qui a changé comment tel personnage s'en empare et c'est vrai que la prospective a amené cette notion de scénario mais un scénario si on revient à la fiction c'est avant tout un personnage qui vit des choses suffisamment bouleversantes pour être transformé entre le début et la fin. Donc déjà ça pose la question de passer de scénario à persona en disant on va s'intéresser pas à une sorte d'individu comme ça abstrait qui serait à dupliquer il suffirait que tous les individus aient les mêmes comportements et il y ait des effets émergents qui arrivent parce qu'entre un agriculteur qui doit utiliser l'eau qu'il soit en permaculture ou en conventionnel ou quelqu'un qui habite à côté d'un étang et qui va à la pêche ou un gestionnaire de piscine municipale l'eau ça veut pas dire du tout la même chose en fait donc déjà on rentre dans un persona qui est une sorte de débauche au crayon de ce que pourrait être l'incarnation l'ancrage de l'empathie avec lequel on va visiter ce futur alternatif ou ce scénario ça peut même être un présent alternatif et ensuite en faire un personnage c'est aller un cran plus loin dans la caractérisation et se demander c'est quoi son problème qu'est-ce qui fait que ce matin il se lève et c'est pas comme tous les autres jours qu'est-ce qu'il va avoir à apprendre à lever comme obstacle etc parce que c'est ça dont nous on va pouvoir apprendre aujourd'hui dans la temporalité présente et c'est aussi une forme de satisfaction qui vient d'une lecture d'un roman ou d'un visionnage d'un film se dire j'ai partagé en accéléré l'apprentissage de quelqu'un et je ressors un peu plus grandi on va dire de cette expérience-là j'ai appris des choses à mon tour et ça m'a pris 1h20 pour un film ou 300 pages pour un livre plutôt que 20 ans donc ces outils-là en fait qu'on essaye d'apporter petit à petit on voit qu'il y a une culture de la prospective qui est très macro très objectivante et finalement je pense que on peut avancer et embarquer des citoyens en revenant à des échelles plus humaines et plus au sens des histoires qu'on se raconte au coin du feu je voulais compléter par l'idée qu'il faut sortir les imaginaires de leur côté c'est souvent le reproche qu'on fait sur ce mot-là c'est le côté hors sol et le côté ça débouche sur rien comment on rend ça concret je vais vous raconter un exemple d'une expérimentation qu'on a faite avec Usbek et Reka mais avant je voudrais juste citer quelqu'un qu'on a interviewé il y a 3 ans qui s'appelle François Sarano qui a nagé avec l'équipe de Cousteau qui est un océanographe un plongeur il est spécialiste des cachalots et du langage des cétacés et il nous a dit ça il y a 3 ans dans l'interview qu'il nous avait accordé il nous avait dit en fait tant que tu n'as pas croisé le regard d'un cachalot tu ne peux pas vraiment enfin il disait je ne peux pas en vouloir aux gens d'en avoir rien à carrer des baleines et des cachalots et des cétacés parce qu'ils n'ont pas eu les conditions que j'ai eues de rencontre avec cet animal qui ont changé en fait ma vie et la façon dont j'appréhende le vivant et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait les fictions c'est important qu'il y ait les récits intellectuels les idées mais c'est très important qu'il y ait l'expérience et créer les conditions de l'expérience mon collègue Jérôme Ruskine qui a fondé Uzbek Erika a eu la chance d'aller à Kourou il y a 3 ans en Guyane pour assister à un lancement de fusée Ariane il m'a dit en fait il faudrait envoyer toutes les classes voir ça et tu n'auras plus jamais de complotiste ou en tout cas plus jamais de théorie du complot sur on a tourné en studio les premiers pas de l'homme sur la lune il m'a dit ça change ton rapport en fait à l'espace et à la terre et c'est pour ça que je pense que quand les gens qui sont dans l'espace font cette fameuse phrase on voit la terre autrement on se rend compte qu'elle est toute petite souvent on se moque d'eux en disant mais en fait je pense que c'est vrai ça change vraiment leur imaginaire donc il faut créer les conditions d'expérience nous on avait fait un travail intéressant avec le média Uzbek Erika travaille aussi avec des territoires ou avec des entreprises on avait travaillé avec la région Pays de la Loire c'était en 2014 2015 en fait ils avaient eu un rapport sur la démographie de la région à l'horizon 2040 qui disait qu'ils allaient avoir pas loin d'un million d'habitants supplémentaires attractivité du territoire départ des parisiens télétravail donc ils avaient ce chiffre de un million ils se disaient cool mais c'est aussi effrayant donc comment on fait pour anticiper et accueillir ces personnes là et en fait on les a accompagnés sur un processus vraiment intéressant de prospective dans le cadre duquel il y avait une partie qu'on avait vraiment travaillé ensemble pour qu'elle soit de terrain et qui a pris la forme d'une déambulation avec des habitants des Nantais et des gens de la région et qui consistait à faire un parcours à travers le département en allant d'un point A à un point B mais pas par les transports habituels à pied donc pas forcément le chemin le plus court mais le plus droit possible et donc ça permettait de découvrir autrement en fait des espaces de découvrir leur biodiversité de découvrir leur sociologie et il y avait des élus il y avait des habitants il y avait vraiment c'est ce que tu disais il y a des gens très différents et c'est ça qui est intéressant dans les démarches participatives de prospective et vraiment plus personne savait où il habitait c'est à dire que les gens ont redécouvert leur territoire et ça permettait vraiment d'appréhender autrement le lieu où on vit c'est quoi le vivant sur mon territoire et moi je crois beaucoup à ça et c'est pour ça qu'on s'appelle Uzbekirika et qu'on a emprunté ça à Montesquieu c'est que lui dans les lettres Persane c'est l'étonnement philosophique et c'est porter un regard neuf sur le monde alors à l'époque c'est Uzbekirika les deux Perses qui viennent en France et qui découvrent la France et qui s'étonnent et qui racontent ça dans des lettres et nous on voulait en faire une démarche journalistique c'est-à-dire oublier en fait les récits dominants oublier les imaginaires binaires qu'on a tous en tête qu'on le veuille ou non et essayer de porter un regard neuf sur le monde sans aucun a priori idéologique et c'est très difficile en fait de faire ce travail de mise de côté et d'essayer de rentrer dans un sujet sans a priori si des gens venaient du futur en 2300 et débarquaient en 2022 qu'est-ce qu'ils penseraient de quoi ils s'étonneraient en fait est-ce qu'ils s'étonneraient qu'il y ait la fumée qui sorte de nos pots d'échappement est-ce qu'ils s'étonneraient qu'on ait des ponts au-dessus du Rhône ou de la Saône qu'est-ce qu'ils ne comprendraient pas en fait je crois que c'est un vrai exercice de mise en jeu de rôle aussi de se mettre dans la peau des gens du futur en termes de méthodologie vous voulez réagir oui pour prolonger un tout petit peu en fait une des difficultés qu'on a à la transition socio-écologique c'est que finalement on a les informations mais que de cette façon ça ne bouge pas et donc c'est Jean-Pierre Dupuis dans ce catastrophiste éclairé qui disait enfin il a cette question qui m'habite depuis longtemps il dit finalement pourquoi nous n'arrivons pas à croire ce que nous savons et nous n'arrivons pas à croire ce que nous savons autrement dit nous avons les informations on le sait depuis 35 ans enfin voire plus et pourtant ça ne bouge pas donc la question c'est comment une information devient un événement c'est-à-dire qu'en fait comment une information dans ce qu'elle a de très construite de très informée mais en même temps de très parce qu'elle est objective de très désincarnée et bien nous lui donnons une esthésie nous lui donnons une sensibilité et de cette façon la question des arts de ce point de vue là c'est de permettre effectivement cette traduction d'une information en un événement on a madame Grouperin tout à l'heure donné des chiffres 30% d'eau en moins pour le pour le Rhône si on l'imagine ça c'est que si dans mon quartier sensiblement qu'est-ce que ça veut dire moi qui habite du côté de Méribelle par exemple qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'en fait soudain si cette information je lui donne une forme mais dans ma biographie ordinaire là ça devient une vraie ça devient un événement avec ce que ça peut avoir effectivement de stressant le stress hydrique mais vécu quoi ou bien l'exemple des 3000 personnes en fait sans c'est ça ce chiffre bon il y a un travail qui se fait aujourd'hui sur les bains-douches donc du côté de Gerland dont une partie du travail qu'ils font donc c'est d'abord de permettre de montrer en fait qui sont les usagers en fait entre guillemets je ne vais pas trop ce mot quelles sont les personnes en fait qui fréquentent en fait les bains-douches et qui ont construit des cartographies d'itinéraires c'est-à-dire finalement là où nos cartographies justement objectifs en oubliant finalement le tracé des histoires en fait sous les lignes et bien les cartographies d'itinéraires elles disent comment font les personnes pour se rendre au bain-douche et donc finalement comment qu'est-ce que ça fait dans leur vie l'accès à l'eau pour ces personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans la ville de Lyon et bien ça ce sont des moyens de traduction sensible de données que nous avons mais qui restent abstraites et là les imaginaires deviennent opérants en pluralisant aussi les récits donc du coup attendez je voudrais d'abord faire réagir peut-être Chloé avant sur cette question de la transition avec les arts nous venez de parler Blaise sur la question de l'expérience on vient de rentrer dans les enjeux de l'art et qu'est-ce qui peut nous toucher et je sais qu'à l'université de la pluralité l'art fait partie quand même des enjeux forts de votre travail et est-ce que derrière vous avez vraiment une réflexion un terme sur la transition écologique sur l'utilisation de l'art oui en fait en ce moment on travaille beaucoup avec l'art pour ouvrir pour créer justement des nouvelles formes de dialogue donc c'est partir de l'art pour ensuite commencer à réfléchir à des pistes qui pourraient nous toucher de façon sensible ensuite chacun chacune pour ensuite trouver des façons peut-être d'agir à partir de ce qui nous touche ça peut être des petites actions aussi ça peut être quelque chose d'énorme je pense que c'est souvent aussi le problème avec l'imaginaire de l'écologie en fait on a l'impression que de la problématique écologique c'est qu'on a l'impression que c'est tellement énorme qu'on ne sait pas trop comment agir en fait à petite échelle puis je pense que l'art ça peut permettre ce décalage de ensuite le ramener dans une forme de réalité puis de trouver des petites capacités d'action donc je donne un exemple mais il y a une artiste contemporaine que j'aime bien qui s'appelle Ève Moshu entre autres qui se promène elle dans les villes avec un avec un un petit pour l'épicerie un petit trolley d'épicerie ouais un petit cava puis donc elle met de la craie pour montrer pour ensuite elle se promène comme ça puis il y a des citoyens qui viennent la voir pour lui demander qu'est-ce que tu fais à mettre de la craie puis elle leur explique en fait je vous montre que ça ça va être l'eau elle va être rendue ici en 2050 et donc elle crée ensuite elle génère des dialogues à partir d'une situation un peu qui est artistique mais qui est très représentée puis je sais qu'elle se promène dans différentes villes à travers le monde pour représenter ça puis je sais qu'on en avait parlé brièvement avec Jérémy mais en ce moment il y a un imaginaire qui est très fort dans l'art sur la montée des eaux qui permet aussi de voir de façon assez bon pas toujours choquante en fait souvent c'est très sensible ça va être ça va être par les sons par des par des des images par des sensations des fois aussi notamment on en parlait aussi mais Marina Abramovich qui a créé une installation en ce moment en réalité virtuelle qui s'appelle Rising où elle se retrouve donc la personne elle est plongée en immersion dans l'eau donc dans le sentiment d'avoir l'eau qui monte de se noyer donc je pense qu'il y a aussi des artistes qui vont trouver des façons des fois un peu choquantes mais pour faire bouger les lignes je ne sais pas non plus si c'est toujours la bonne manière parce que justement en faisant des recherches donc on organise un festival en 2023 sur l'eau et le fleuve puis en faisant nos recherches on s'est rendu compte qu'il y avait un imaginaire tellement fort dans l'art contemporain mais aussi dans différents récits sur la montée des eaux qui peuvent aussi nous nous donner envie d'agir mais à petite échelle aussi dans notre quotidien je pense Merci Chloé et du coup Thomas vous pourriez peut-être nous parler de vos démarches en tout cas on vient de parler aussi d'expérience on vient de parler d'art et effectivement votre manière de regarder finalement le monde qui vous entoure pour ensuite partir sur des récits Oui en fait j'essaie de revenir sur la problématique de comment enfin quels sont un peu les contours d'une concertation prospective et j'aime bien en fait la modélisation de Vasslavik de la communication qui est un peu une boucle finalement de rétroaction permanente entre des gens qui émettent des messages et des gens qui reçoivent des messages et à leur tour deviennent émetteurs ou récepteurs donc c'est vraiment deux rôles qu'on peut prendre à l'échelle individuelle mais on peut aussi prendre ses rôles à l'échelle communautaire et voir à l'échelle de la société au sens très large et du coup dans cette communauté qu'on essaye d'animer ces ateliers qui vont avoir lieu ces ciné-débats par exemple quelle image on montre donc comment on met en position de spectateur de récepteur des signaux des messages les participants mais comment en retour après on crée on donne des outils pour qu'ils puissent s'exprimer et pas juste réagir en disant ça m'a choqué ou ça m'angoisse etc mais puissent continuer en produisant de nouvelles images ou de nouveaux récits et je pense que c'est important de faire les deux et c'est vrai que le pan qu'on a évoqué dans les dix dernières minutes parle plutôt de démarches d'artistes contemporains que je peux aussi parfois endosser comme rôle mais je pense que ça ne suffit pas en fait sinon on va avoir un niveau très éduqué qui va échanger des commodities j'ai envie de dire des biens immatériels en disant regarde j'ai vu tel film d'auteur c'est super intéressant sur la représentation que ça change par rapport à l'eau etc et on va avoir une partie de la population qui n'a pas accès ou ne souhaite pas avoir accès ou n'est pas confrontée à ce genre d'oeuvre donc il y a évidemment un effort aussi à avoir avec la médiation culturelle mais je pense qu'une façon de les embarquer c'est aussi par des ateliers par des réunions publiques par des temps collectifs où on fait ensemble et on ne peut pas attendre la même chose on ne peut pas attendre la même chose d'artistes professionnels internationaux qui ont des concepts des fois hyper décadrants et des citoyens même engagés même qui ont déjà des embryons de réflexion et c'est là où la méthode et j'en reviens du coup à votre question peut aider c'est de dimensionner l'effort à un certain niveau pour que finalement voilà c'est une histoire en quelques lignes ou en quelques cases pour une BD ça va être déjà de se projeter dans un personnage et pour montrer à quel point c'est dur de changer son point de vue j'ai assisté à une conférence de Philippe Descola du coup dans l'information Artec à Paris 8 et il y avait donc Philippe Descola anthropologue qui a fait un ouvrage incroyable sur les formes du visible et montrer comment au travers d'oeuvres d'art justement que ce soit de peuples autochtones ou de l'histoire de l'art occidental ancienne et contemporaine et abstraite même parfois on arrive à comprendre quelle est l'ontologie c'est à dire quel est le lien qu'on fait entre les choses les gens et du coup je laisserai le philosophe en une ou définir l'ontologie mais en tout cas il a fait ce travail là d'études donc ça fait plus de 40 ans 50 ans qui travaille sur ces concepts là mais là il s'est intéressé à comment les images et produites dans différentes civilisations finalement traduisent des ontologies différentes on pouvait dire cosmologiques ou des façons de voir le monde et il en a gardé quatre l'animisme le totémisme l'analogisme et on va dire le matérialisme dans lequel on est principalement en tant que société moderne là dessus arrive une question sur le parlement de la Loire regardez le parlement de la Loire le droit évolue on reconnaît une personnalité juridique au fleuve de la Loire c'est bien donc que nous changeons d'ontologie et on montre des images de chercheurs associés à cette démarche de parlement de la Loire et on s'aperçoit que ces images sont objectivantes c'est à dire qu'on voit la Loire avec un drone du point de vue de l'air du ciel on a eu des particules qui nous montrent des polluants qui sont dans le fleuve qui a été photographié et c'est une image avec une ontologie matérialiste en fait et même en donnant une personnalité juridique en disant c'est un sujet qui peut agir et du coup être agi par les humains et on doit interagir et le voir comme un actant quand même les images qu'on a produites elles sont encore dans notre ontologie de société donc c'est pour ça que je disais les imaginaires c'est vraiment des tectoniques de plaques qui changent très très lentement et c'est pour ça qu'il faut dimensionner en fait l'effort et demander aux gens de raconter des petites histoires s'ils veulent participer à on va dire en nuage de point en forme impressionniste à ce qu'il y a une image d'ensemble qui se dégage si on prend suffisamment de recul alors juste pour représenter un tout petit peu cette question du parlement de la loi parce que je pense pas que vous êtes tous familiers avec cette question du fleuve qui va avoir une personnalité juridique il faut imaginer que c'est une dynamique qui a été portée au départ en Nouvelle-Zélande par un fleuve qui a reconnu une personnalité juridique parce qu'il était aussi sacré et qu'il faisait partie des croyances c'était l'arrêt qui s'appelle Té-Awa-Toupoua si je me rappelle bien qui va montrer comment un fleuve va rentrer comme une personnalité juridique parce que tout le monde finalement a une représentation et un imaginaire du fleuve qui est ancré complètement dans la culture dans les croyances c'est quelque chose aussi qui est très fort et la Loire le Rhône et d'autres fleuves dans le monde essaye de devenir il y a des grands mouvements d'imaginaire pour dire est-ce qu'ils pourraient être des personnalités juridiques au cas où ils sont pollués ils vont pouvoir attaquer etc. le Parlement de la Loire a été suivi par des auteurs par des ateliers avec le polo ça a été une très très belle démarche et pour pour enchaîner sur ce sujet je suis désolé je voulais juste faire un point sur ça qui est quand même un projet assez intéressant je peux définir l'ontologie s'il faut plus tard plus tard plus tard autrement on va se perdre dans une autre mais non ceci dit je ne veux pas faire le prof mais en fait quand Descola il parle d'ontologie naturaliste qu'est-ce qu'il dit ? il dit finalement depuis le 17ème siècle finalement on est tous plus ou moins devenus cartésiens du moins en disant en Europe occidentale sur l'idée d'un dualisme profond qui repose sur la formule suivante c'est-à-dire que finalement c'est un peu la thèse de Descola qu'est-ce que dit la science moderne de la nature ? il y a une continuité entre tous les êtres naturels tous continuité des physicalités c'est-à-dire que finalement entre nous les humains les animaux je ne sais pas si c'est des vrais plantes bref les éléments qui sont et puis l'eau qui est là il y a une continuité chimique physico-chimique donc de ce point de vue l'eau qui est là et celle que j'ai bu finalement nous sommes composés de la même chose mais nous disons en même temps d'accord continuité des éléments qui nous composent mais discontinuité quant à notre intériorité c'est-à-dire que en fait cette eau n'a rien à voir avec ce que je suis essentiellement je l'ai peut-être intégré je l'ai peut-être ingéré mais que je l'ai ingéré ne signifie pas qu'elle a modifié ma substance et c'est ça la question parce qu'en fait tant que nous pensons l'eau comme un eau dehors de nous c'est l'eau H2O en définitive c'est-à-dire qu'une eau anesthésiée une matière à gérer comme nous pouvons gérer notre corps si ça se fait et bien tant qu'on est dans une approche de ce type de fait on ne peut pas se laisser toucher parce qu'en définitive ça n'est que des choses à gérer qui sont extérieures à nous autrement dit et donc ça encourage deux postures soit bien l'eau posture extractiviste c'est-à-dire qu'on la gère comme quelque chose à exploiter de la montagne jusqu'à la vallée ou bien posture extérieure on la protège du dehors dans une lecture paysagère mais si on pense en dehors de ce modèle naturaliste alors là effectivement est-ce qu'il faut devenir animiste ou est-ce qu'il faut devenir totémique je ne sais pas mais de fait on est devant en tout cas de comment nous sommes en train de sortir de cette ontologie naturaliste qui est grâce enfin grâce ou dans laquelle nous pensons mais dont nous voyons aussi qu'elle est source de problème parce que cette ontologie naturaliste elle s'est traduite dans des dispositifs techniques et donc quand on parle de ville imperméable ou de ville qui veut être rendue perméable on va en fait avoir à chercher à modifier des dispositifs techniques qui ont une inertie extrêmement longue parce qu'on peut installer comment dire des tubes pour faire sortir et arriver l'eau il faut 200 ans 250 ans donc autrement dit nous vivons une volonté d'accompagner une transition anthropologique symbolique à l'intérieur d'un dispositif scientifico-technique qui lui nous fait vivre encore un monde dont nous ne voulons plus et cette dissonance là elle est quand même très compliquée voilà c'était la minute du prof je m'excuse et du coup moi ça me permet d'enchaîner sur ce qu'on commence à entrevoir et que je trouve très intéressant c'est bien sûr on va parler d'imaginaires d'où ils viennent qu'est-ce qu'ils sont provoqués comment nos imaginaires sont en quelque sorte nous ça nous représente une géographie un lieu, un environnement l'essence même mais c'est aussi des outils qu'on provoque d'un point de vue collectif c'est à dire que même là notre imaginaire continue d'être bouleversé et constamment on construit des images de ce qui est en train de se raconter et c'est assez intéressant cette ambiguïté là d'un point de vue méthodologique c'est vrai on a toujours du mal à se poser la question de finalement utiliser ou mobiliser les imaginaires comment on se rend compte que finalement cet imaginaire là a finalement déplacé le cadre de l'un de vous dans la salle en disant super si on imagine que l'eau est sacrée et beaucoup plus essentielle que juste de l'âge de zoo que j'ai bu à l'intérieur de moi il y a ces moments là et c'est vrai que c'est les outils sur lesquels vous travaillez et est-ce que derrière tout ça vous avez d'une manière un peu pragmatique essayé de voir de comprendre finalement l'impact finalement des endroits où vous bouleversez un imaginaire oui je peux prendre deux exemples trois très différents un qui rejoint ce qu'on s'est dit sur la méthodologie je pense qu'il faut se mettre une discipline quand on produit des fictions quand on produit des idées il faut se mettre une discipline aussi pour sortir d'un cadre ce qui est intéressant dans les imaginaires c'est pas la formule est connue c'est pas je crois que c'est Frédéric Paul l'auteur de science-fiction américain c'est pas la voiture c'est l'embouteillage c'est les usages c'est pas la techno et très souvent on se concentre on se focus sur la technologie les gens retiennent ça en fait très souvent or c'est l'usage qui compte et donc je pense que nous ce qu'on essaye de faire à l'échelle du Zbekirika dans les sujets qu'on traite et dans les imaginaires qu'on choisit de mettre en avant délibérément c'est des imaginaires le moins technologiques possible et des imaginaires désoccidentalisés aussi parce qu'on est abreuvés d'une association entre technologie Silicon Valley culture européenne héritage des lumières on s'en revendique aussi on ne s'appelle pas Uzbekirika pour rien et on a fait tout un dossier sur comment dépoussiérer aussi cet héritage des lumières mais il faut faire cet effort mental d'ouverture sinon donc ça implique quand même de la part de la personne qui est curieuse et vorace d'imaginaire nouveau de faire je pense à un moment aussi ce tri là d'aller chercher d'autres imaginaires que ceux qui vont venir spontanément après il y a une manière très cadrée et une manière pas du tout cadrée d'avoir de l'influence à l'échelle d'Uzbekirika là encore je sais qu'il y a des on avait fait un dossier sur la condition animale en 2013 sur la question du bien-être animal et on interrogeait le rapport au vivant à long terme et c'était pas un dossier militant c'était juste un dossier qui ouvrait en fait les imaginaires sur la question animale sur la question du vivant c'était un petit peu avant la vague de tous les essais des philosophes Baptiste Morizot Vinciane Desprez qui ont fait un travail théorique remarquable depuis quelques années et qui à ma vie maintenant nécessite un travail d'incarnation au-delà de la production intellectuelle et je sais qu'il y a deux personnes qui avaient il y en a un qui avait adhéré au parti animaliste après avoir lu notre dossier il m'a dit moi j'ai lu votre dossier je suis inscrit c'était pas du tout pour ça que j'ai fait le dossier on ne roule pas sans le dire pour le parti animaliste pas du tout simplement ça a provoqué un déclic chez lui donc parfois le déclic peut venir d'une lecture et parfois je prenais l'exemple tout à l'heure de Nantes Métropole avec la déambulation on a un autre projet qui est intéressant qui est beaucoup plus cadré et piloté on travaille avec la région Occitanie donc il y a eu quand même un gros enjeu de désindustrialisation et ils ont lancé ils ont créé une cité des métiers du futur je crois cité de l'économie et des métiers du futur où ils s'interrogent sur les métiers de demain et donc là pareil on a fait un travail d'imaginaire sur l'identification des filières de la région et des filières qu'ils aimeraient avoir à l'échelle de 30 ans et on a fait un travail sur ce serait quoi les fameux métiers du futur alors on lit de tout sur ça c'est un peu la tarte à la crève en ce moment en prospective les métiers du futur mais là on a fait vraiment un travail en partant des imaginaires locaux et de la réalité locale et de l'histoire locale et pour l'instant on n'arrive pas encore à le mesurer mais c'est censé déboucher c'est censé ruisseler pour employer un terme à la mode et notamment au niveau universitaire dans les filières qu'ils vont créer dans les cursus donc c'est c'est pour ça que l'échelle de la région est intéressante enfin l'échelle de la ville évidemment l'échelle de la métropole l'échelle de la région je pense que c'est là où on peut activer des choses d'une manière raisonnable façon laboratoire sans attendre qu'il y ait une directive européenne ou qu'il y ait une loi ou qu'il y ait une réforme c'est-à-dire qu'il y a vraiment des leviers pour ça et d'associations voilà entre un média des citoyens une région où c'est censé s'incarner à un moment la production d'idées est censée s'incarner à terme peut-être dans des formations universitaires et parfois c'est bien aussi ça se fait chemin faisant sans qu'on les fait exprès on a un déclic intellectuel ou émotionnel en fait face à une expérience soit du vivant je prends l'exemple du cachalot tout à l'heure soit d'une œuvre d'art je pense que c'est assez intéressant ce qu'on dit aussi sur comment ça se construit ou que l'impact je n'aime pas dire le mot impact mais quand on commence à voir qu'il y a des formes ou des pistes actionnables dans différents milieux du travail qui est mis en place donc on en parlait plus tôt mais en fait les imaginaires c'est assez granuleux donc ça se construit de façon petit à petit puis en fait c'est en travaillant l'imagination ou les formes imaginatives en fait que je trouve qu'on trouve des formes de subversivité pour aller à l'encontre aussi du statu quo qu'on peut avoir sur certains sur certaines questions puis je sais que de notre côté en fait avec Lassau on voit aussi donc oui il y a la transformation du muscle de l'imagination qui commence à je pense que c'est aussi ce qu'on se dit pour se sentir ok ouais bon il y a un déclic on commence à trouver des histoires qui sont vraiment plus incarnées on commence à trouver des pistes où on pourrait voir en fait la marge elle est petite entre cette histoire et comment est-ce qu'on peut la mettre dans une forme d'action d'action quelconque que ce soit un rapport sur le bureau d'un politicien public ou quelque chose comme ça tu peux voir qu'il y a la possibilité de faire ça puis ensuite je pense que quand on commence à voir qu'il y a une multiplication de ces démarches aussi qui commence à être mise en place dans différents contextes qui sont un peu plus institutionnels aussi en fait je ne sais pas de quel côté le voir c'est je dirais quelque chose de très positif mais je pense que ça demande aussi maintenant pas juste maintenant je pense qu'en général ça demande aussi d'avoir un peu un regard sur l'instrumentalisation un peu en fait de ces récits ou de ces imaginaires puis on parlait un peu moi c'est quelque chose qui peut m'inquiéter un peu aussi à ce niveau-là de voir justement comment les imaginaires par exemple des imaginaires soutenables peuvent commencer à faire leur chemin je ne sais pas encore si c'est quelque chose de bien ou mal je n'ai pas une catégorisation mais je pense que c'est intéressant d'observer aussi le chemin que ce travail sur les imaginaires fait un peu partout en ce moment qui est quelque chose de positif je pense que ça revient à ce que je disais sur l'importance d'implications citoyennes et de communautés différentes et de diversification dans ces processus c'est justement d'empêcher peut-être des formes d'instrumentalisation des fois de ces récits en fait qui peuvent éventuellement devenir des récits dominants comme par exemple le récit Greenwashing qu'on commence à voir assez fortement un peu partout qui est maintenant un imaginaire je trouve assez fort qui a été construit aussi qui propose une piste intéressante mais qui est maintenant qui travaille aussi avec les mêmes fonctions de création de récits collectifs mais qui peut-être ne pose pas un point de vue totalement critique mais voilà et d'un point de vue ce qui me paraît aussi fort par rapport à cet exemple que tu viens de citer c'est la question aussi qu'on se pose constamment entre finalement un imaginaire collectif et l'imaginaire individuel je pense qu'on est constamment dans cette dualité là et peut-être Thomas est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment vous travaillez sur ces enjeux là parce que finalement de l'individuel au collectif et à différentes échelles on peut aller du monde jusqu'à la cellule de notre corps peut-être oui alors là c'est plus avec ma recherche effectivement en anthropologie de l'image que j'essaye de dénouer des fils et c'est une enquête au long cours en plus dans une recherche non encadrée par une université mais ce que j'ai l'impression de voir c'est que d'une part il y a des mécanismes de réaffirmation de la définition de soi c'est-à-dire que qui on est change sans arrêt mais en même temps c'est une boucle entre moi et le monde ce que j'en pense et ce que je fais on parlait des usages donc aussi il faut deux semaines pour qu'un usage devienne une habitude donc c'est à force de répéter que finalement ça devient quelque chose qui nous appartient mais sur le temps long d'une vie ça peut complètement changer donc ça c'est une échelle micro on peut voir des épiphanies dont on en parlait tout à l'heure sur c'est ça qui m'a donné envie de venir adhérer en partie animaliste mais je pense c'est des moments assez précieux qui n'indiquent pas vraiment une tendance on est plus sur des mouvements de fond et la question pour moi stratégique en fait c'est si on veut vite bifurquer dans un scénario d'écologie pragmatique mais aussi voilà où ce soit joyeux d'imaginer de nouveaux problèmes à résoudre parce qu'on aurait déjà résolu les problèmes qu'on vit aujourd'hui alors en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a une prolifération de récits d'intérêts privés et donc je rejoins Chloé sur le greenwashing et comment opposer à la force des GAFAM et des multinationales qui ont des intérêts quand même assez pratico-pratiques à diffuser certains imaginaires moi je vois pas d'autres outsiders que l'Etat donc c'est pour ça que je pense que l'Etat a une responsabilité à différents échelons la région le département la métropole pour produire de nouveaux récits produire de nouvelles histoires et c'est un jeu par la saturation par le nombre et vous allez pas voir un film lire un livre et complètement changer d'orientation politique ou de vision du monde ou de choix de société de cadre de vie ça c'est des choses qui prennent beaucoup plus de temps et qui sont de l'ordre de l'inconscient et de cette boucle que je décrivais par contre si vous êtes entouré de récits qui semblent décaler la norme vers une autre direction vous avez tendance à suivre ce décalage collectif en fait il y a une expérience en psychosociologie où on diffuse des bâtons sur un écran vous êtes à cette distance là et on demande c'est quoi le bâton le plus grand donc les gens disent A, B ou C sauf que dans la salle en fait ce qu'on a pas dit c'est qu'il y a une majorité de gens qui sont dans le coup et qui au bout d'un moment répondent la mauvaise réponse les gens qui sont pas dans le coup ils finissent par donner la mauvaise réponse et ça a été filmé et on voit la bascule on voit que il y a un moment de flottement en mode je suis le seul vraiment à voir que c'est évident que c'est A et au bout d'un moment ils disent B alors que c'est évident que c'est A et du coup je pense que la force des récits en fait c'est cette espèce de individuellement ce n'est rien mais collectivement c'est immense et donc pour produire cette masse de récits les individus artistes de talent suffisent pas il faut vraiment c'est nécessaire mais ne suffisent pas donc il faut vraiment pousser cette dynamique que l'université des pluralités observe depuis un certain temps et dire ok allons plus fort allons plus loin dans plus de récits dans le bon sens alors je vous écoute et vous donne la parole sur cette idée ou est-ce qu'on parle encore d'imaginaire ou bien de manipulation je vous laisse continuer sur ça non moi c'était juste un complément et un exemple supplémentaire un complément à ce que vient de dire Thomas il y a un professeur de collège qui nous avait contacté parce qu'il avait lu dans un de nos numéro on avait proposé qu'il y ait des cours de futur dès le collège comme on enseigne l'histoire on pourrait apprendre à penser au futur faire une histoire du futur une archéologie du futur je pense qu'il faut absolument faire ça je défends toujours cette idée et en fait il nous avait pris au sérieux il nous avait dit ok on s'y met quand et on avait été pris de cours enfin je viens de faire un article dessus mais en fait je suis pas prêt j'ai pas le programme et c'était hyper intéressant parce qu'il a dit ok c'est pas grave réfléchissez-y de votre côté moi j'avance avec ma classe avec sa classe de 4ème il a pris le thème de l'intelligence artificielle il a dit je vais d'ailleurs faire travailler sur un mécanisme de jeu de rôle de mise en scène donc toi t'es une start-up chinoise qui doit racheter telle entreprise allemande toi t'es et les gamins ont adoré le principe et ce que je veux dire c'est qu'effectivement il y a des cadres et il y a un rôle de l'état qui est évident dans la réorientation mais ce qui est intéressant aussi c'est quand des individus à défaut d'une épiphanie individuelle on enfin transforment leur épiphanie individuelle plutôt en en action collective à leur échelle à l'échelle d'une classe et peut-être que derrière ça va s'aimer on sait pas ce que ces petits vont faire si ça se trouve il y en a un qui va devenir artiste numérique et qui va créer un imaginaire de folie sur l'IA donc ce qui est intéressant c'est cette récupération là souvent on en parle dans l'éducation depuis quelques années moi je connais plein de profs qui sont dans le public qui ont pas le matériel Montessori mais qui ont adopté les méthodes Montessori ils attendent pas d'avoir le budget ou d'avoir les moyens ils font ce qu'ils peuvent mais ils ont déjà virer de bord entre guillemets enfin ils adaptent ces méthodes là à leur échelle avec leurs moyens je pense que c'est ça qui fait pression c'est ça qui fait qu'à un moment le récit il passe le seuil alors est-ce que c'est 3% 20% il y a des leaders d'opinion en fait effectivement il y a des c'est la gaussienne qu'on connait tous de Pareto en disant il y a des early adopters et puis au contraire des gens qui vont vraiment avoir un téléphone à touche pendant longtemps encore peut-être que du coup c'est les early adopters de la nouvelle génération mais je suis tout à fait d'accord je voulais pas donner l'impression qu'il y avait d'un côté cet état qui doit lancer comme ça en fait c'est plutôt pour moi c'est lancer des concertations où les individus les citoyens produisent des récits et co-imaginent l'avenir désirable c'est pas au contraire descendant en mode le scénario est clair et allons tous dans le même sens et par contre il peut y avoir un enjeu à repérer ces leaders d'opinion et se dire vous vous êtes cette expérience elle est incroyable comment de l'expérience de ce prof de 4ème on en fait un récit aussi comment on raconte son histoire pour que ça en inspire d'autres et je trouve qu'aussi pour finir il y a un rôle comment dire il y a une fonction qui est très utile dans les fictions c'est le concept de rôle modèle on peut avoir de l'empathie par similitude en mode je pense que je ressemble un peu à cette personne on peut avoir de l'empathie par admiration cette personne fait vraiment très bien son travail elle a des idées incroyables elle va plus vite que la normale etc et pour moi ces leaders d'opinion dont vous parliez ça peut être aussi mis en fiction comme étant des rôles modèles qui motivent en tout cas et qui engagent l'action Jean-Philippe j'ai vu que vous vouliez réagir oui depuis l'eau a coulé sous les donc en fait ce sera j'espère pas trop décaler oui j'espère pas trop décaler en fait ce qui me ce qui vient d'être dit donc il y a les questions effectivement les enjeux politiques effectivement ils mobilisent en fait ce que l'état enfin l'état mais l'état en fait il questionne la communauté historique en fait qui le pilote et je me dis où est-ce qu'ils sont les imaginaires et je me dis finalement les imaginaires ce sont des connecteurs symboliques qui permettent d'articuler le plus intime et le plus public parce que finalement nous sommes nous imaginons c'est une activité personnelle nous produisons des images des hormones de l'imagination pour prolonger l'image organique de tout à l'heure et au fond les imaginaires ils sont la façon qu'a une société à un moment donné d'élucider via des expressions plastiques oniriques et bien une certaine compréhension qu'elle a d'elle-même je me menais à l'esprit je ne me rappelais plus comment il est le blason la ville de Lyon s'il y a de l'eau ou pas c'est un oui il y a un lion bien sûr oui parce qu'en fait comme je pensais eau en fait c'est celui de Paris bref bon donc c'est complètement nul enfin il faudrait voir d'où vient cette histoire mais bref bref ce que je veux dire par là c'est que les imaginaires ils sont cette question du passage du soi au collectif de l'identité personnelle à l'identité publique et en fait il y a un des enjeux pour moi c'est le passage de comment nous racontons ces identités officielles ou bien quels sont les récits officiellement acceptés et finalement l'expérience psychosociologique que tu évoquais c'est ça enfin vous évoquiez c'est ça qu'elle disait donc il y a des récits officiels et il y a des récits tu masqués invisibilisés mutilés ou humiliés c'est à dire qu'en fait il y a des curriculum cachés de nos identités personnelles comme de nos identités collectives parce qu'on va dire finalement si je me mets à parler de ça je vais paraître neuneu pas sérieux pas rigoureux etc etc moi je prends un exemple je suis qu'un enseignant mais dans le master en fait donc je m'occupais à Lyon donc c'est appelé éthique, écologie et l'endurable j'avais la chance de pouvoir auditionner mes étudiants avant qu'ils candidatent au master et en fait ils me disaient des choses ils avaient 4 minutes pour motiver pour expliquer pourquoi c'est ignoble cette manière de faire au sens alors j'essaie de me corriger en disant c'était pas une sélection c'était une élection mais quand même et en fait en 5 minutes vous devez dire pourquoi cette formation elle compte pour vous et donc très vite ce qui émerge ce sont des images intimes des histoires très personnelles à travers même si il y a le curriculum j'ai mon master 1 j'ai fait la grande école qui va bien et en fait ce dont je me suis rendu compte c'est que cette dimension intime qui disait voilà pourquoi je fais cette formation et bien ensuite on ne la nommait jamais plus c'est que tout le monde avait candidaté à cette formation mais ne se disait plus pourquoi il était là parce que c'était un implicite qu'il fallait avec pudeur ne pas nommer parce que si on le nommait d'une certaine manière précisément on était dans l'effraction et une effraction en fait qui à la fois exhibait de l'intime et peut-être allait toucher des territoires où on n'allait pas pouvoir véritablement en faire quelque chose alors après la question que ça pose c'est quand vous êtes universitaire il faut que vous évaluez vos étudiants qu'est-ce que vous allez retenir comme modalité d'évaluation pour finalement dire dans leur engagement bien est-ce que c'est la disserte globalement est-ce que c'est la dissertation qui va être la meilleure manière d'honorer finalement leur motivation profonde et bien de cette manière moi ce que j'ai modestement fait c'est qu'à la fin de l'année je leur demandais finalement de rédiger leur éco-biographie finalement dites-vous votre mais le faire en universitaire autrement dit instruit avec un niveau de langue un sens de de l'argumentation mais finalement en mobilisant aussi cette dimension intime de soi qui n'est jamais nommée et qui pourtant nous constitue si on fait ça alors quand on est quand on est l'école ou l'université c'est pas du politique c'est du pré-politique mais si on fait ça à l'échelle cette fois-ci d'une assemblée je prends un autre exemple je ne veux pas être trop long j'avais pris c'était à Confluence d'ailleurs au musée des Confluence on me rappelle on avait fait une soirée sur notre rapport à la nature et puis je discute comme ça je raconte quelque chose qui m'avait interrogé je croisais quelqu'un qui était en forêt qui était en train de toucher un arbre et qui le faisait sans que personne la voie et soudain je vois cette personne et puis c'est comme si j'avais venu bref j'ai pas touché et en fait la personne qui animait la discussion elle a dit il y avait 450 personnes est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui a déjà touché un arbre et puis je sais pas compter mais globalement il y avait plus de la moitié des personnes qui l'avaient déjà fait c'est ridicule ou soudain ça devient un geste politique c'est à dire qu'en fait qu'est-ce que c'est qu'une société qui considère que ce type de gestes de cette façon sont à la frontière de l'acceptable ou du ridicule c'est à dire comment nous fabriquons nos identités et donc rendre visible finalement ces liens invisibles qui nous font être et c'est vrai aussi avec l'eau et bien c'est très politique en définitive voilà c'est ça que je pensais donc j'ai un peu dérivé mais j'espère pas trop et ça tombe très bien parce que la troisième partie de cette table ronde porte sur justement la diversité des imaginaires et en fait du coup j'aimerais vous vous interroger sur le fait que bien effectivement on produit des imaginaires qu'ils soient individuels ou collectifs mais ils sont perpétuellement traversés et traversés par ce que vous avez abordé par ce qui est invisibilisé par l'intime par les choses qu'on considère être inavouable mais en fait cet imaginaire là il existe également et comment dans une démarche comme finalement l'implication des imaginaires essaye de donner une place à ces choses que parfois on aurait tendance à vouloir effacer que ce soit en nous-mêmes mais aussi des autres de cette altérité en se disant que tout imaginaire de toute façon est perpétuellement traversé et devra l'être donc comment faire finalement avec cette diversification nécessaire l'un de vous veut répondre en priorité simplement je suis sur la lancée mais en fait autour de la question de la transition écologique ou socio-écologique en fait on active des affects et donc ces dimensions en fait des affects on peut mobiliser la question de la peur on peut muser on peut mobiliser la question de la culpabilité mais en fait de cette façon le rôle des arts c'est d'une manière de nous donner l'occasion d'expérimenter et de pluraliser d'autres affects possibles ça peut être la joie ça peut être la mélancolie ça peut être la tristesse ça peut être l'enthousiasme ça peut être la colère enfin bref comment nous pluralisons nos manières de nous rapporter au monde et comment nous osons de cette façon les exprimer dans le champ public parce que je le dis autrement on est en campagne électorale bon ça serait intéressant de se demander de regarder les partis politiques en se disant quels affects ils mobilisent quand ils viennent nous titiller du point de vue de nos sensibilités qu'est-ce qu'ils viennent chercher en nous du point de vue de nos sensibilités de nos affects de nos émotions et de nos passions sont-ils des passions tristes sont-ils des passions heureuses ou joyeuses c'est une typologie intéressante aussi à faire parce que c'est très les émotions comme le mot l'indique ça nous met en mouvement et donc de cette manière qu'est-ce que ça meut en nous on peut faire peur aux gens c'est un mobile possible mais il y a d'autres choses qu'on peut aussi activer voilà je ne dis pas plus mais à mon avis pluraliser les affects c'est rappeler qu'effectivement il n'y a pas de politique sans enthousiasme et au fond ces enthousiasmes là il faut les travailler et il faut en prendre soin Blaise je pense que c'est lié à ce qu'on vient d'entendre les imaginaires ça ne doit pas être des espaces de décompression avant de replonger dans le grand bain du quotidien et de la vie normale c'est très important en fait moi je suis complètement biaisé parce que je travaille sur le futur depuis 12 ans et donc j'ai une lecture et une veille d'actualité qui est orientée et donc je passe mon temps en fait à chercher les signaux faibles les émergences à repérer en fait ce qui peut être un peu avant-gardiste à essayer de trier ce qui va être historique de ce qui va être anecdotique c'est vraiment ça notre travail éditorial mais je me suis rendu compte que plein de gens ne lisaient pas l'actualité de manière je ne sais pas dire stratégique ou prospective parce que c'est des mots qui font un peu peur mais pour rester sur la question de l'eau on commence là à avoir un petit peu de littérature médiatique sur la question de l'eau en Ukraine pour parler du front de guerre qui nous concerne c'est un enjeu stratégique le déplacement de l'armée russe est lié aux ressources en eau sur le territoire ukrainien la question de l'eau est centrale en fait et dans tous les scénarios de prospective militaire elle est un enjeu stratégique donc je pense qu'il faut en fait c'est pas les imaginaires c'est pas la récréation c'est un travail quotidien il faut faire cet exercice de se demander cette information est-ce qu'on va s'en souvenir nous on a une rubrique dans le magazine c'est historique et anecdotique est-ce que ça cette actualité là on va s'en souvenir dans 10 ans ou est-ce qu'on l'aura oublié dans 6 mois il y a beaucoup d'actualités qu'on traite médiatiquement de manière extrêmement spectaculaire qu'on a en fait tous oublié au bout de 6 mois pour rebondir sur l'aspect politique le prédécesseur de l'actuel président en 2013 avait demandé à tous ses ministres des devoirs de vacances je sais pas si vous vous rappelez de ça il avait demandé à chacun de ses ministres d'imaginer son ministère en 2000 je crois que c'est 2020 ou 2025 il leur avait donné un horizon temporel assez proche alors peut-être que c'était un truc un peu gadget mais ça avait été extrêmement moqué dans les médias c'était genre ils demandent à ses ministres au lieu de régler les problèmes actuels il leur demande de réfléchir à dans 10 ans et en fait c'est un sujet c'est quoi le mystère de la transition écologique en 2020 ou en 2025 c'est quoi ses missions est-ce que c'est devenu un ministère régalien est-ce que c'est enfin qui j'avais trouvé l'exercice intéressant je sais pas si c'était courageux je sais pas si c'était opportuniste mais c'était au moins intéressant en tout cas ça méritait pas des ricanements et je pense j'espère que bon c'était il y a 10 ans je pense qu'on est la question de la guerre des imaginaires on va dire de la bataille des imaginaires c'est quand même beaucoup diffusé démocratisé depuis je pense qu'on ne traiterait pas cet exercice là de prospective à une échelle politique de la même manière aujourd'hui s'il était de nouveau mis en place donc voilà mais c'est juste pour dire qu'en fait ça devrait être enfin ce qui était exceptionnel demander à ces ministres de réfléchir à leur ministère dans 10 ans devrait être banal en fait c'est ce déplacement là en fait qu'il faut faire et je pense c'est une c'est un genre ce que je disais au tout début c'est apprendre à regarder autrement une actualité une fiction et toutes les expériences qu'on peut avoir au quotidien je pense que la question de diversité je pense qu'elle est assez clé aussi quand on parle d'imaginaire donc on a parlé de la diversité des formats mais on a aussi parlé de la diversité des voix aussi ça permet les imaginaires ça permet vraiment un endroit où on peut rentrer en discussion mais surtout se confronter avec des opinions des manières de voir les choses différemment puis étant donné qu'on est dans un si on prend imaginaire comme mobilisation d'imagination comme nous on le voit donc l'art et la fiction ça permet des champs qui sont pas tout à fait réels où on peut parler par exemple d'une idée qui est pure une idée fictionnelle ou une idée de spéculation comme je veux pas dire la guerre de l'eau mais tu vois quelque chose comme ça puis de pouvoir partager aussi sa position sur quelque chose qui est proche mais qui est pas complètement ancrée dans notre quotidien puis je pense que ça permet aussi je pense que les imaginaires ça permet aussi de diversifier les voies puis je pense qu'on en a vraiment besoin aussi parce qu'il y a quand même une fracture sociale qui est assez importante j'ai l'impression pour sur même les imaginaires de l'eau donc notamment j'ai des amis qui travaillent qui ont son pôle urbanisme est autour de Paris puis ils me disaient que la question de l'eau par exemple il y a un imaginaire que l'eau elle est pas potable en fait donc les gens ils travaillent vraiment avec des communautés qui boivent juste de l'eau en bouteille mais il y a vraiment un problème en fait dans la traduction de travailler les imaginaires avec pourquoi est-ce qu'on pense que l'eau elle est pas potable ou c'est quoi donc puis aussi de le faire dans des univers qui sont pas complètement qui ramènent pas vraiment à ta place présente dans le monde dans un pays qui est peut-être pas le tien mais ça permet aussi d'avoir des espaces justement où on peut s'entendre puis trouver des compréhensions communes puis construire en fait des capacités ensemble je pense que le format est super intéressant aussi parce que justement le format d'inventer ou de donner des devoirs ou de jouer sur le format c'est tout aussi important pour encourager les gens à vouloir le reproduire je pense que la diversité des formats c'est ce qui crée l'élément un peu attrayant dans le sens que si on refait s'il y avait ce truc qui refait en powerpoint ou des rapports de 70 pages encore sur la question très lourde du climat ou de l'eau c'est sûr que c'est moins attrayant pour avoir envie en fait d'y participer aussi puis d'encourager justement des communautés autres ou des jeunes parce qu'il y a justement en ce moment au travail donc il y a la littératie du futur Futures Literacy à l'UNESCO en fait maintenant c'est rendu la capacité du 21ème siècle donc l'UNESCO a décidé de justement créer un département vraiment axé sur le futur puis on travaille un peu avec eux mais aussi avec des jeunes sur construire justement des guides méthodologiques dans ce cas-là sur comment est-ce qu'on peut enseigner les questions futures puis on se rend compte que la question de forme elle est tellement elle est extrêmement importante en fait pour encourager une participation citoyenne oui je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et je dirais même la forme c'est le fond et c'est par l'expérience et je reviens à l'exemple du coup de toucher l'arbre parce que la question du tour de table qui a précédé là c'était qu'est-ce qui peut vraiment faire bouger les lignes et je pense surtout pas le format dans lequel on est c'est-à-dire que là on parle d'imaginaire c'est très méta vous allez poser des questions peut-être qui vont être très théoriques et c'est intéressant parce que ça inaugure un mouvement de fond et donc c'est bien de se poser et de réfléchir mais ce qui va vous transformer c'est l'expérience qu'on pourra vous proposer donc c'est là aussi où je reprendrai des choses qu'on a dit précédemment sur les artistes les artistes produisent des formes aujourd'hui il y a un imaginaire de la production artistique comme une sorte de personnalité exceptionnelle qui attend une inspiration et qui parce qu'il a du talent va produire des choses incroyables est-ce que demain le rôle social de l'artiste ça ne peut pas être aussi de travailler avec des communautés citoyennes et finalement par de la maïotique en fait faire émerger des idées des sensations des affects et des concepts et des préceptes par l'activité coopérative qu'il propose et je pense que quelqu'un qui a une pratique par exemple de l'image pour ce qui me concerne du coup voudra faire des ateliers vidéo scénario montage parce qu'on vit autrement par la pratique quelqu'un qui est plasticien il voudra explorer les imaginaires de l'eau par peut-être des pigments des matières des collages etc et c'est ça qui va faire vivre un autre imaginaire dans le corps des personnes moi ce que je vois c'est que pour l'instant le peu d'impact qu'on a eu pour le récit c'est plus les personnes qui ont écrit les histoires que les personnes qui les ont lues en fait on a conçu ce processus pour être diffusé sur Instagram en 10 cases parce que ça faisait des BD qu'on pouvait swiper mais ça n'a pas changé la face du monde par contre les gens qui ont participé aux ateliers ils ont vu un petit décalage possible en mode ah bah si je regarde je me déplace je vois sous une autre perspective le problème et c'est là que ça me semble le plus intéressant vous me faisiez un appel du coude par rapport aussi aux affects sur l'idée de faire peur ou pas peur et j'ai un point d'oeil extrêmement il y a peu d'angle mort chez moi du coup effectivement j'ai écrit un article qui a été publié sur Usbek Erika sur que peut l'action publique en termes de récits d'imaginaire écologique en réaction un peu au film Don't Look Up parce que c'était un film qui avait fait beaucoup parler donc c'est un film qui fait l'actu on peut se dire ça change les choses etc je pense que dans 6 mois on aura oublié mais ça disait quand même quelque chose de l'instant qui était le réchauffement climatique paralyse l'action c'est un mur c'est un mur des événements auquel on ne peut pas voir au-delà c'est comme les cosmologistes ils peuvent voir l'univers jusqu'à un certain degré après il y a un mur de plan qu'ils ne peuvent pas voir au-delà c'est pareil et je pense qu'il faut réussir donc du coup à doser la peur c'est à dire que on ne peut pas paralyser les gens de peur sinon ils ne font rien c'est l'autruche mais en même temps aujourd'hui moi j'ai des je suis entouré de militants écolo qui sont éco-anxieux donc il ne faut pas trop faire peur non plus pour ne pas paralyser l'action de ce côté là mais si on regarde l'actualité le GIEC fait 0,2% de l'actualité donc les gens ont peur il y a des peurs qui sont réactivées régulièrement en termes de sécurité internationale ou du quartier mais la peur induite par les conséquences du réchauffement climatique et sa non préparation à l'adaptation qui est nécessaire et aux réductions des gaz à effet de serre cette peur là n'est pas du tout employée en fait et donc du coup il faut doser il y a un balancier à trouver dans nos discours dans nos prises de paroles de positions dans les récits qu'on produit individuellement et collectivement pour avoir ce petit écuillant si on ne fait rien ça craint un peu c'est un peu cauchemardesque quand même mais me dire aussi une fois passé ce moment où on était mis en mouvement par la peur trouver des problèmes plus faciles à résoudre et du coup j'en reviens à l'échelle de la vie quotidienne alors écoutez on arrive à la fin et c'est le moment où je vais proposer au public de changer un peu l'ordre des choses c'est plus moi qui poserai les questions mais vous et du coup je vous invite à prendre levez la main et essayez tout de suite de rentrer en interaction avec nos invités est-ce qu'il y a un micro au fond ou est-ce que je vous l'emmène comme alors bon comme je ne suis pas très bon chanteur pour éviter que ça soit le déluche ce soir je ne vais pas chanter la baleine bleue mais je crois qu'il y aurait moyen surtout pour les petits enfants puis après les autres chansons sur l'eau je laisse à chacun réviser alors pour ce qui me concerne bon ça fait depuis super longtemps que j'avais compris que la flotte ou l'eau ou tous les mots qu'on peut donner c'était important c'est vrai que peut-être que les premiers qui me l'ont appris c'est dans le monde des scouts et c'est vrai que bon en fait on va dire j'ai pas trop de questions à poser parce que moi c'est vrai qu'on me laisse le micro le problème c'est que je suis pire qu'un ministre ou un évêque des fois je peux parler trois heures donc en fait c'était juste pour échauffer la salle donc si quelqu'un veut poser la première question bonjour merci pour cette conférence très intéressante vous avez beaucoup parlé de multiplication des imaginaires des récits j'ai une question qui est plutôt sur les récits dominants quelqu'un en avait parlé au début est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose pour accompagner les individus les communautés à faire les deuils des récits dominants qui ne seront plus possibles si on prend l'exemple de l'eau en situation de stress hydrique l'abondance qu'on connait aujourd'hui sera plus possible comment sortir de ces récits dominants est-ce que la multiplication des récits ça peut être suffisante à déplacer l'attention ou est-ce qu'il faut faire quelque chose pour déconstruire merci je veux bien répondre sur ça moi j'ai l'impression que sur l'eau sur l'action de l'eau les récits dominants de fiction on va dire grand public mainstream sont déjà extrêmement liés à la rareté à la pénurie et à la gestion je pense évidemment à Mad Max avec les fameux lâchés d'eau pour le bas peuple il y a une nouvelle un cycle même de trois romans remarquables de science-fiction de Jean-Marc Lini qui est un des meilleurs auteurs de SF français dont le premier top s'appelle AQUA qui met en scène autant l'hémisphère nord que sud avec la question vraiment là collant au GIEC vraiment de simulation de montée des eaux donc extrêmement anxiogène il y a très peu d'imaginaire j'ai fait des recherches avant de venir j'ai quasiment pas trouvé de grands récits où il y aurait un récit non-anxiogène autour de l'eau il y a un livre remarquable de Ballard qui s'appelle Sécheresse aussi qui est beaucoup plus fin il faut vraiment lire Ballard c'est génial et Sécheresse je crois que c'est 1964 et il raconte exactement comment la désertification du monde et les enjeux qu'elle soulève et il y a deux imaginaires qui me semblent plus intéressants sur l'eau toujours dans la science-fiction un qui est très connu qui est celui de Dune avec la question on va dire un peu l'eau-tech de la gestion de l'eau avec le peuple des Freemens donc les jeux de mots un petit peu sur les Freemens les hommes libres mais donc ces gens d'Arakis qui ont une gestion optimale de l'eau notamment via une combinaison de recyclage qui s'appelle le distill et qui recycle l'intégralité de leur sueur de leur fluide corporel et où l'eau a une dimension sacrée donc c'est intéressant parce que là on a un retournement de l'eau qui n'est pas juste la ressource pure mais qui amène une gestion intelligente et organisée de la rareté et de la pénurie et un autre film remarquable qui n'est pas du tout connu c'est un film d'anticipation c'est un exercice de design fiction qui est un film kenyan d'une réalisatrice dont j'ai oublié le nom mais qui s'appelle Pumzy P-U-M-Z-D je pense qu'il est visible sur Youtube et c'est intéressant parce que j'ai trouvé c'est quasiment une des seules déclinaisons low-tech aussi de réflexion de perspective où on n'a pas un déploiement technologique avec de la dessalinisation avec des photos de drones des fleuves avec des barrages gigantesques et des ponts immenses et dans ce film c'est vraiment une anticipation où on a des vêtements intelligents ça se rapproche un peu de Dune c'est intéressant sur un versant kenyan avec une réflexion autour de vêtements absorbant la transpiration de bouteilles recyclées et je trouve que c'est un film qui gagnerait être diffusé on en avait parlé dans un article il y a longtemps du Zbeckerga c'est pour ça que j'ai retrouvé la source mais en tout cas pour répondre à votre question j'ai l'impression que l'imaginaire dominant en tout cas dans la fiction il est extrêmement anxiogène justement et il est surtout fondé sur la rareté et pas du tout sur l'abondance en fait c'est ça qui est paradoxal c'est qu'il n'y a pas vraiment de récit sur une abondance de l'eau ou alors c'est une abondance de type montée des eaux water world et c'est la catastrophe est-ce qu'on a d'autres questions dans le public ? bonsoir merci des jours intervenants j'ai une question par rapport à l'imaginaire et à la manipulation tout à l'heure vous n'avez pas répondu vous avez un pays échappé à cette question et si on se laisse manipuler par le média tel que BFM avec d'autres informations et je reviens pour parler à la gestion de l'eau si chacun dans son imaginaire a sa conception de l'eau comment peut-on arriver tous à une bonne gestion de l'eau de manière un peu collective je pense que c'est déjà c'est par justement pour créer du collectif ou travailler les imaginaires de manière collective je pense que ça prend du temps en fait il y a quand même une question de mettre en place justement des ateliers pour comprendre c'est quoi les désirs ou l'imaginaire de tous en fait des participants qui souhaitent s'impliquer sur cette question je pense que ça va dans le sens de consultation citoyenne où on pose des questions sur l'imaginaire de chacun chacune puis tranquillement il y a des formes en fait de méthode si on veut où on trouve des grandes lignes aussi à partir du travail avec les participants puis à partir de ces grandes lignes c'est possible de décliner puis de trouver justement différentes façons de spéculer sur je sais que le mot spéculer n'est pas super bon en français mais pour imaginer justement le fonctionnement de ces imaginaires ou de voir comment est-ce que ça peut nous inspirer pour mettre en place des formes plus actionnables si tu veux de la gestion de l'eau donc je pense que justement ou des ateliers de métamorphose je sais que je pense que c'est la ville de Paris avait mis en place les ateliers de la métamorphose mais je pense que il n'y avait pas beaucoup de consultations citoyennes nécessairement qui avaient été faites autour de de ce projet en deux mots juste pour aller sur la question on a tous une conception individuelle de l'eau comment on en fait une gestion collective je pense que la dimension après la rareté c'est le partage en fait est-ce qu'on partage équitablement est-ce qu'on partage égalitairement est-ce que ça dépend des situations etc et ce qui peut transformer notre vision des choses c'est d'avoir une expérience artistique ou narrative ou voilà que sais-je où les gens un groupe est dans la gestion d'une ressource limitée avec des cas en disant est-ce qu'il vaut mieux privilégier l'agriculteur est-ce qu'il vaut mieux privilégier du coup la personne qui est en stress hydrique et qui a des comorbidités une personne à la retraite etc donc ça c'est une façon de transformer notre rapport individuel puisqu'on va avoir une expérience collective et c'est aussi en insistant au sein de cette expérience collective sur le fait que l'eau elle nous relie aujourd'hui l'eau on l'a chez soi et donc du coup il n'y a pas d'effort de pensée collective si demain on va chercher l'eau qu'on va devoir utiliser pour la semaine à un endroit précis on va rencontrer des gens on va se dire comment ça va etc ça va devenir un point de sociabilité aussi et ça on veut pouvoir faire du coup c'est un mot qu'on n'a pas dit c'est étonnant mais on va pouvoir faire de l'eau un bien commun si on arrête d'avoir des allez il est marqué mais on ne l'a pas prononcé encore c'est de voir la distribution de l'eau dans chaque foyer ça a individualisé la conception de l'eau donc peut-être que des ateliers qui diraient des et si l'eau devait être collectée individuellement sur des points publics peut-être que ça recollectiviserait l'imaginaire effectivement l'eau est un bien commun comme le titre de la conférence et du coup est-ce que vous voulez réagir madame le micro une petite question ah on a deux dernières questions écoutez formidable si on entend oui c'était surtout pour une réflexion pas vraiment une question pour prolonger un petit peu tout ce qui s'est dit les récits qui nous ont qui nous sont faits un peu très catastrophiques avec les films etc où on parle beaucoup de l'eau rare je trouve qu'on nous la met toujours comme une ressource quelque chose qui est à part de nous c'est à dire qu'on cherche un peu comme le pétrole l'eau et je trouve que l'approche artistique sensitive pour créer des imaginaires collectifs elle est vraiment très intéressante pour redéclencher un rapport sensible des individus à cette ressource l'eau pour arriver justement à être dans une posture collective de préservation de soi et c'est tout l'art et la manière justement d'emporter le plus grand nombre c'est de revenir à ses propres sens individuels qui en définitive sont certainement très communs mais on n'en a plus tellement conscience aujourd'hui vu notre société consumériste individualiste etc voilà c'était juste pour prolonger un peu la réflexion d'aujourd'hui merci bien madame et peut-être vous aviez une question devant non je pense qu'on est enregistré c'est peut-être mieux madame du coup comme ça la France entière vous entend pas de pression merci alors d'une part moi je reviens vers du concret parce que j'aime bien penser concret et pour moi que Lyon soit une ville perméable c'est déjà un bel imaginaire pour moi et j'imagine justement je cherche comment alors c'est sûr que si on enlève du goudron et si l'eau rentre à la place du goudron et bien ça sera bien et je m'en résume la deuxième chose c'est que je sais que Munich par exemple Munich la ville de Munich et bien il y avait des questions d'eau là-bas à Munich et on a fait une ceinture de maraîchage bio pour protéger la ressource en eau je crois que c'est ça à Munich et bien à Lyon dans l'Est lyonnais nous avons besoin de la même chose mais je sais que les instances de la régie de la régie qui est en en train de se mettre en place je sais qu'elle réfléchit aussi à cela j'ai entendu préemption de terrain il faudra bien et puis aussi on installe des et ça ça peut nous faire imaginer aussi tout ce qui sera installé pour que on ait une eau préservée celle qui va rentrer dans le sol qu'elle soit préservée une autre chose quand je vais à Eurexpo et je n'y vais pas souvent mais au moins pour Prune-Vert et bien moi je suis triste de voir des des surfaces de terrain qui n'ont pas d'agriculture qui ont de la maigre herbe et pourquoi il n'y aurait pas du maraîchage là et pourquoi il n'y aurait pas des arbres fruitiers et plus c'est vrai il y a des jolis buts si elles étaient cultivées ça ferait plaisir alors voilà des imaginaires concrets merci pour ces imaginaires est-ce que quelqu'un d'autre enfin peut-être vous avez une réaction à ces imaginaires ou peut-être que quelqu'un d'autre a une question plus sur les enjeux de à chaque fois j'ai envie de vous apporter le micro mais en fait c'est pas du tout mon boulot merci beaucoup moi j'avais une question en fait plus sur la partie mise en action parce que je suis assez admirative sur la manière dont vous racontez effectivement comment ça peut en fait comment vos pratiques peuvent aussi aligner les planètes quelque part et faire petit à petit des tectoniques de plaques avec un point de vue j'ai un point de vue designer donc plus pour relier la pensée et le faire avec l'usage est-ce que vous avez des pratiques pour mettre en action vous avez parlé d'expérimentation mais de réelle expérimentation par l'usage et par exemple autour de l'eau de se dire si nationalement pendant une semaine on avait tant de litres d'eau chacun peut-être que par l'usage on va trouver on va cristalliser des solutions des problèmes et activer les choses ou par du manifeste peut-être quel est votre rapport à d'autres pratiques comme ça de mise en action est-ce que vous en avez je peux peut-être répondre à cette question sur l'usage justement la mise en action on avait travaillé il y a plein d'exemples parce que le design c'est souvent utilisé justement pour créer des formes qui sont assez originales pour justement commencer ou inspirer ou donner exemple on avait notamment fait un projet sur des business plans du futur en fait en disant bon avec toutes ces contraintes par exemple écologiques maintenant faites votre business plan pour votre compagnie dans ce monde futur où il y a des contraintes liées à l'eau liées à l'écologie liées à l'énergie donc c'est un exemple qui est un peu similaire au vôtre mais je pense aussi même dans la pratique un des projets qu'on a en ce moment c'est justement rassembler plusieurs praticiens des imaginaires qui ont des pratiques plus ou moins hybrides donc un peu en sciences sociales mais aussi en design ou en théâtre forum puis qui ont une qui ont qui travaillent justement avec des citoyens pour faire émerger justement des formes comme celle que vous venez d'évoquer de façon participative donc qui à la fin des ateliers justement en utilisant un travail sur la mise en récit mais des fois un travail vraiment on avait fait une incarnation de personnages par exemple de théâtre en faisant quelqu'un jouer la rivière une autre personne jouer l'arbre donc des éléments comme ça puis en fait c'est drôle parce qu'on s'y prend quand même même si on a l'impression que c'est c'est pas une pratique qui est en fait qu'on est pas confortable par exemple avec le théâtre ou avec le design ou avec ses formes ses formes qui sont créatives mais on s'y prend quand même au jeu puis donc ça ça fonctionne assez bien ensuite pour mais dans j'avoue que c'est pas un exemple vraiment concret parce que j'ai jamais vraiment fait ça a toujours été spéculatif donc du coup moi je voudrais juste vous donner une référence par rapport à ça qui est assez intéressante dans le design c'est la research through design qui se fait à travers le design et notamment des groupes comme Findeli qui a lancé ces processus de recherche je pense que les designers font également ce type de protocole de création d'imaginaire à travers finalement des usages notamment des grosses entreprises comme Ideo Flamingo mobilisent finalement les imaginaires et que le design n'est pas quelque chose qui est terminé mais qui est en fabrication avec les utilisateurs et les utilisateurs eux-mêmes réfléchissent en fonction de leurs usages des activités et cette chose là est toujours en questionnement et je trouve que en tout cas de le partir du point de vue des designers c'est assez important de le mettre en perspective il y avait peut-être une dernière question parce qu'il nous reste une minute oui juste moi je pardon c'est un peu fort je pensais à beaucoup d'expressions dans notre langue et beaucoup de mots qui renvoient à la question de l'eau quand on évoque l'eau qui a coulé sous les ponts ou aller à la source vous avez d'ailleurs tous à un moment ou à un autre évoqué ça ou se noyer face aux difficultés enfin bref on a beaucoup ou en tous les cas cet imaginaire là il est extrêmement important sur comment on a des angoisses et on a aussi je dirais une envie d'aller vers l'eau ou quelque chose de rencontre avec l'eau donc je voudrais avoir un petit peu vos commentaires là-dessus je ne sais pas s'il y a le temps enfin voilà et j'avais une autre image pour moi qui n'est pas que liée à l'eau par exemple je prends l'exemple des marches climat pour moi c'est actuellement une réalité nouvelle qui est assez récente et qui déborde de créativité sur par exemple j'ai un exemple la dernière elle a eu il n'y a pas si longtemps moins de banquiers plus de banquises c'était des pancartes qu'on voyait c'est lié à l'eau mais c'est pour ça que je l'ai dit il y en a plein d'autres comme ça chaque personne ou pratiquement chaque personne peut avoir sur elle soit un panneau qu'elle a fabriqué qui dit quelque chose de son rapport à cette question de la transition donc ce côté très personnel dans cette grande je ne sais pas comment dire c'est un peu une fête collective en même temps et une capacité pour le coup de ne pas avoir trop peur face au mur d'être ensemble par rapport à ça et d'être avec des espèces de propositions quand même d'alternatives etc moi je trouve que c'est une vraie création collective ces moments là voilà donc je voulais aussi votre commentaire là dessus on commente en fait on a combien de secondes si si bien sûr en fait sur ce que vous dites sur c'est des moments en fait vraiment créatifs tout à l'heure en fait on disait l'imaginaire c'est pas de la récréation et je me disais qu'est-ce que je répondrais à ça effectivement si l'imaginaire c'est pas de la récréation c'est de la recréation et en fait c'est en fait comment nous nous racontons ou comment nous repensons à nouveau frais à travers nos pratiques et en fait quand vous évoquez tous les proverbes ou de la langue en fait courante en fait de quoi ils sont faits finalement c'est la mémoire c'est la mémoire de l'eau dans une culture si on peut transformer cette expression et c'est ça les imaginaires collectifs c'est qu'en fait nous faisons des expériences de l'eau au long cours et en fait notre mémoire culturelle elle l'exprime elle la symbolise dans ses formules ou bien dans les traces graphiques ou d'autres donc la question c'est quels seront nos nouveaux proverbes de cette manière c'est donc aux plumes citoyens et citoyennes et je rajouterais je trouve pour faire le pont avec les rôles modèles qu'on évoquait à un moment donné ou les leaders d'opinion inventer de nouveaux métiers liés à de nouveaux usages de l'eau ça peut être aussi une façon à la fois narrative et linguistique en fait de s'approprier la problématique aujourd'hui on manque d'imaginaire de tous ces maillons de la chaîne qui nous amènent l'eau mais demain peut-être que ces maillons seront un peu différents auront d'autres fonctions d'autres statuts sociaux aussi ils auront une reconnaissance différente par la société pour donner juste l'estimation du poids des imaginaires dans notre vie vous demandez aux enfants ce qu'ils veulent faire plus tard et ils vous disent les fictions qui ont autour d'eux en fait pompiers policiers etc donc si on arrivait à créer la même chose autour d'une figure d'un professionnel de l'eau dans la maintenance peut-être ça serait formidable là pour le coup il y a un véritable imaginaire nouveau qui serait créé dans les cours de récré on jouerait à l'ingénieur maintenance du circuit de l'eau potable moi je trouvais ça génial le pompier est un professionnel de l'eau exactement le pompier est un professionnel de l'eau professionnel du feu surtout merci à vous tous alors non sans rappeler merci à vous quatre c'était passionnant j'ai vraiment profité enfin bon déjà à titre individuel et j'ai l'impression que de manière collective ça s'est bien passé aussi en tout cas de parler d'imaginaire avec vous quatre ce soir je sais que la conversation pourrait continuer en tout cas il faut savoir qu'on a envisagé trois aspects c'est à dire définir les imaginaires voir quels sont les processus pratiques méthodes pour aller vers une diversité d'approche et finalement un questionnement sur tous les enjeux de l'eau donc voilà ce qui a été fait et si vous regardez un peu en parallèle ce qui a été fait avec la personnalité juridique du Rhône à un moment des gens ont pensé qu'une rivière pourrait avoir un droit la rivière a eu un droit elle était sacrée elle a obtenu un droit et au final elle va rentrer dans les instances juridiques et cette personnalité juridique va influencer un autre pays du monde et une rivière qui traverse un pays qui en traverse un autre va interroger d'autres questions donc voilà les imaginaires jusqu'où ça peut bouleverser entre le moment d'un imaginaire d'une croyance jusqu'à finalement un véritable outil redistributif commun et qui nous relie tous donc merci à vous tous pour cette belle conférence et maintenant va commencer le lancement de la démarche au futur il faut savoir que la métropole urbaine de Lyon la métropole urbaine de Lyon oui et la métropole de Lyon non c'est mon problème parce que je viens de l'école urbaine de Lyon donc c'est mon problème je rajoute urbaine dès que je peux et anthropocène normalement mais j'ai pas eu le temps et donc la métropole de Lyon a lancé une grande démarche participative il va y avoir 100 ateliers balades création ateliers poétiques etc pour ce n'est que le début en fait aujourd'hui c'était la journée de lancement on va y participer et c'est une belle aventure en tout cas pour s'interroger par les usages par la poésie par les récits par les dialogues toute une démarche prospective qui va durer jusqu'à l'été donc écoutez vous en entendrez encore parler et je vous invite à boire un verre d'eau en attendant la suite des conférences qui vont qui vont prendre applaudissements 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 Merci. 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 Merci.